... Je tiens tout particulièrement déjà à remercier les collègues qui ont accepté, qui sont de nos collègues, qui ont accepté d'intervenir de manière à ce que M. Delevoye, qui est ancien et toujours, d'ailleurs, médiateur de la République, qui a développé, avec Loïc Likour et ses collègues ici présents, le pôle santé. L'année dernière, nous avions invité M. Delevoye, qui était venu, pour que nous on parle de la maltraitance ordinaire. Et cette année, nous nous retrouvons de manière à ce que les professionnels discutent avec donc le médiateur, justement, sur peut-être le mal-être à l'hôpital. C'est comme ça que je me suis permis de l'intituler. Et bien sûr, entre-temps, M. Delevoye est devenu, a été nommé président du Conseil élu, ce qui est encore mieux, ce qui est encore mieux pour un républicain comme vous. Donc a été élu, bravo, président du Conseil économique, social et environnemental, et ce qui montre les difficultés d'agenda qu'il peut avoir. En tout cas, je tiens à le remercier, car ça a été quand même très difficile d'organiser tout cela, mais c'est un grand plaisir que de l'accueillir à la Faculté de médecine de Paris-Descartes. Notre doyen, Patrick, va sûrement vous accueillir. Donc, merci beaucoup, M. Delevoye, d'être parmi nous. Merci à tous mes collègues qui sont là. Je vais être très bref. Vous avez vu que les conférences d'Hippocrate sont assez éclectiques. La dernière fois, nous traitions des grèves d'organes en fonction des religions. Nous avions invité un imam, un rabbin, et on a eu des débats très riches sur ce point. Il nous a semblé important d'aborder le débat sur, disons, les praticiens parlent de la maltraitance aux médiateurs de la République. Il y a actuellement un profond malaise à l'hôpital, à l'hôpital public en particulier. Ce profond malaise est en partie lié à la crise économique, aux suppressions d'emplois, à un nouveau concept qu'on n'a plus le droit d'utiliser dans les milieux officiels, mais qui s'appelle quand même l'hôpital entreprise, l'hôpital qui rapporte, mais aussi l'hôpital qui coûte cher. L'hôpital public se sent extrêmement maltraité. L'année dernière, les hôpitaux publics ont augmenté leur activité de 2,5%. Avec d'autres chiffres, on trouve que c'est une augmentation de 3,1%. Augmentation qui est sollicitée par les autorités sanitaires. Et le remerciement, c'est l'année suivante, c'est-à-dire en 2011, une diminution de la tarification à l'activité qui varie chaque année et qui actuellement est de moins 0,7% pour l'hôpital public et de moins 0,05% pour l'hôpital privé. Donc il y a des gens qui travaillent à l'hôpital public, le font en grande partie par vocation. Ils pourraient gagner plus ailleurs. Ils sont extrêmement motivés dans l'hôpital public. Et quoi que vous fassiez, on voit des services fermés et on s'inquiète beaucoup sur l'avenir de l'hôpital public en se disant finalement, je crois moi qu'on est en train de changer de système de santé, qu'on va vers un hôpital public qui a accueilli tout le monde, vers un hôpital qui va se décharger vers le privé, plus rentable, plus efficace. Et donc il y a un très profond malaise actuellement parmi les professionnels qui travaillent à l'hôpital public. Donc c'est, je pense, en partie de ça qu'on va parler. Et je suis très content aussi d'accueillir un représentant de l'ARS, monsieur Crémieux, ici présent, qui n'a peur de rien. Et pour qu'on discute de tous ces points. Donc à côté de ça, il faut reconnaître que conjointement, du côté de l'université, quand on regarde l'université, les yeux brillent. Parce que là, on a des projets, on a le grand emprunt, on n'a pas perdu d'emploi. Et finalement, le CHU se tourne beaucoup vers l'université actuellement pour tenir le coup. Parce que sinon, c'est une des primes généralisées, une sinistrose. Donc voilà ce que je voulais dire. Et je vous donne la parole, monsieur Delevoye. Alors on va d'abord, comme on l'a dit, on va donner la parole, si vous voulez bien, pendant cinq minutes à chacun, à nos trois collègues, c'est-à-dire Claire Lejeune, Poiroteau, et de manière à monsieur Grimaldi. Et dans un second temps, donc, monsieur Delevoye répondra, bien sûr. Et ensuite, comment dire, les assistants de monsieur Delevoye qui dirigent le pôle santé viendront à la tribune et on discutera avec monsieur Crémieux, justement, avec la salle, si vous voulez bien. Donc, Claire. Merci beaucoup, Christian. Merci et merci d'avoir organisé cette réunion, car je me souviens d'un échange qu'on avait eu un jour en conseil de faculté où on était toujours stigmatisés, les méchants médecins, les gentils patients, la maltraitance, etc. Et où j'avais un peu réagi en disant, mais d'accord, c'est vrai qu'on peut faire bien et toujours mieux pour les patients. Mais de temps en temps, il faut aussi se rendre compte que le côté des soignants, il est aussi difficile. Donc, voilà, c'était. Donc, je pense que tu m'as entendu et c'est vrai qu'on avait eu un échange autour de ce sujet. Maintenant, plutôt que de vous faire la liste de tous les griefs qui peuvent venir actuellement, j'ai choisi de vous lire un texte écrit par un de nos collègues qui l'a fait un peu sous forme humoristique et sous forme de rime pour vous pour vous dire un peu, effectivement, ce que ressent ce que ressent un certain nombre d'entre nous aujourd'hui. Je me propose de vous parler santé, un domaine qui, en principe, est dans mes compétences. Paradoxe du monde, tandis qu'outre-Atlantique, un nouveau président essaye d'instaurer une prise en charge pour tous. On voudrait chez nous privatiser tout ce qui, dans notre hôpital, serait déclaré rentable. Chez nous, c'est cette sécu qu'on voudrait supprimer. Elle coûte, donc elle est mauvaise. C'est l'hôpital public qu'on voudrait achever. Faire comprendre aux soignants que passer 30 minutes quand 7,5 suffisent, c'est contre-productif. Il faut prendre d'autres rythmes. Mais si c'est vous, le patient, vous allez demander un régime de faveur. Avoir un vrai docteur, une véritable infirmière, qui doivent vous consacrer leur savoir et leur temps sans aucune limite. Vous allez tous me dire que ça, c'est que normal. Que soigner des patients, c'est d'abord les aimer, leur apporter nos soins, notre argent sans compter, que l'argent, le profit, une gestion rentable, devrait ou ne pas être ou demeurer second. Nous avons tous voulu, pour rester en pratique, de vrais et bons soignants, centrés sur le serment d'Hippocratre, bien sûr, contribuer à faire vivre cet hôpital mythique, où l'homme qui souffre est le souci premier et où le gestionnaire n'est là que pour aider. Alors, nos technocrates, depuis déjà des lustres, n'ont plus qu'une obsession, évaluer, compter et rentabiliser. Aussi, pour tout vous dire, permettez qu'en ces lieux, je brosse un bref tableau des dictates du pouvoir. Oubliant que soigner, c'est d'abord un savoir. L'évaluation, en premier lieu. Ce concept d'évaluation recouvre en réalité deux préoccupations. Être bien sûr, en tout instant, en temps réel, que chacun fait quelque chose, et de préférence quelque chose d'utile. Mais comme ceux qui font quelque chose n'ont pas le temps de se poser la question de savoir s'ils font quelque chose, il faut que des gens qui n'ont rien à faire se mettent à observer si ceux qui font quelque chose font bien, effectivement quelque chose. Ce métier d'évaluateur qu'on a vu ainsi se développer a de multiples avantages. On peut enfin savoir objectivement en haut lieu si ceux qui font quelque chose font bien quelque chose. Ceux qui ne faisaient rien deviennent évaluateurs et comme ils observent, si ceux qui font quelque chose font bien quelque chose, eux-mêmes se mettent à faire quelque chose. Et comme l'évaluateur qui avant ne faisait rien fait quelque chose, il faut donc une nouvelle personne pour contrôler qu'il fait bien quelque chose. Ces nécessités expliquent l'accroissement fulgurant du personnel d'évaluation, cadre soignant détourné de leurs vraies tâches, technocratie stérile qu'on veut croire efficiente. Les systèmes de gestion sont souvent plus complexes et font que l'hôpital, ce palace moderne, est plusieurs fois malade. Le gestionnaire a plusieurs cauchemars. Le premier, c'est le lit vide, le lit sans malade, le lit non productif. Pour lui, le temps plein hospitalier, c'est quand à droite, on enlève un malade du lit, à gauche, on en remet un autre. Pendant qu'au pied, une aide soignante met des draps propres quand il y en a et que si on a le temps, sous le lit, quelqu'un lessive. L'ensemble de l'opération ne doit pas excéder cinq minutes. Ce plein temps hospitalier est assorti d'autres notions. Le patient n'est plus un malade, mais un client. Si on soigne les malades, pourquoi voulez-vous faire de même avec les clients ? Des clients, il faut accessoirement qu'ils soient contents, mais principalement qu'ils rapportent. Les médecins et des soignants ne sont plus là pour soigner les malades, puisque ce sont des clients, mais seulement pour aider à rapporter. Rapporter quoi au fait ? Mais de l'argent, bien sûr. Or, pour rapporter, il faut vraiment produire. Pour l'administration, ce qui compte, c'est qu'il y ait des clients occupant tous les lits. Leur répartition importe peu. D'ailleurs, ils ne sont pas hospitalisés, ils sont hébergés. Ils ne sont pas là pour guérir, ils sont là pour produire. La sortie d'un patient est décidée non parce qu'il est guéri, mais parce qu'ayant atteint les limites de coût fixées par sa maladie, sa production dans le cadre assigné à la gestion va baisser. Il faut donc qu'ils sortent. Le résultat de cette folie furieuse est un système d'aimant où le paludisme est mis en chirurgie, la fracture de jambes en gynécologie, les couloirs des urgences ne sont plus que chien-lit. A l'échelle du rentable, on se doit de sélectionner ceux qui rapportent, éliminant tous ceux qui ne seraient non productifs, les vieux, ceux qui ne peuvent guérir, les vrais malades en quelque sorte, ceux qui ont besoin d'autre chose que d'un lifting rentable. En vérité, ils sont déjà un monstre économique qui ne rapporte rien et coûte de l'argent. Ils seront très bientôt exilés pour toujours vers une sorte d'hospice. Je m'arrête là, mais c'est pour vous dire un peu, on a effectivement cette impression de ne travailler plus qu'au nom de la rentabilité ou presque, tant on est assailli de demandes de chiffres, avec parfois dans des reportings de pôles, puisque ça, c'est quelque chose qui est devenu très à la mode, des données sources de chiffres qui ont trois sources différentes et dans lesquelles on essaye de chacun d'en tirer des leçons. Et juste pour terminer, ce qui nous a aussi beaucoup affecté, je pense, c'est le nombre de couches supplémentaires qui sont rajoutées en permanence, qui font qu'on a de plus en plus de comptes à rendre à différentes personnes et qui est quelque chose qui devient extrêmement compliqué. Je vais passer la parole à mes collègues. Merci beaucoup. Je vais sûrement dire les choses de façon moins poétique, mais finalement, je vais à peu près dire la même chose en abordant trois points. Le premier point, c'est un point d'ordre de politique générale qui me paraît être un point extrêmement dogmatique. On a reproché à certains partis de gauche du siècle dernier d'être des partis dogmatiques. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on a un pouvoir qui est un peu dogmatique. Et le dogme, c'est la convergence entre le public et le privé. Est-ce que c'est bien honnête de vouloir faire la convergence entre le public et le privé ? Je pense que c'est une certaine malhonnêteté intellectuelle qui s'accompagne d'un mensonge selon lequel le public coûterait plus cher que le privé. Alors, si on utilise ce qu'on appelle la tarification à l'activité, bien évidemment, ça s'impose à tout le monde. Le public coûte plus cher, mais le public, ce n'est pas les mêmes malades. La tarification à l'activité ne permet pas de différencier ces malades. Deux malades extrêmement différents vont rapporter la même chose. Et ces fameux groupes homogènes de patients sont en fait des groupes extrêmement inhomogènes. Donc, le public se trouve dans une situation de mise en compétition qu'il n'a pas demandé et dans lequel, de toute façon, il va perdre. Et c'est fait pour ça, pour des raisons qui m'apparaissent assez dogmatiques, de gens qui ont décidé que le public allait être inefficient. Et on va s'acharner à essayer de le démontrer. Ça, donc, c'est la vision que j'ai de cette politique générale. Pour revenir à un élément qui est le deuxième élément un peu plus technique, c'est l'élément de tarification à l'activité. Est-ce qu'il est éthique dans un système de santé d'avoir une tarification à l'activité ? Comme j'ai commencé à vous le dire, la première raison pour laquelle c'est inéthique, c'est que c'est un très mauvais instrument de mesure. C'est-à-dire que si nous, dans notre travail d'évaluation de nos patients, on utilisait un instrument de mesure avec des qualités métrologiques aussi médiocres, nous ne pourrions pas publier un seul article scientifique. Or, personne ne pose la question de la pertinence de la tarification à l'activité de son système. Alors, on va nous dire que c'est un système évolutif, et c'est vrai, il évolue. Mais, en fait, il évolue pour faire que, d'une année sur l'autre, le cas traité rapporte un peu moins, c'est-à-dire pour nous prendre un peu plus à la gorge. Et le troisième point, je vais être assez rapide, c'est découle de tout ça. Je suis un enseignant, je suis un responsable de pédagogie, et de temps en temps, je fais prêter le serment d'Hippocrate. Et mon doyen, dans sa grande sagesse, va nous proposer, au prochain conseil de faculté, de moderniser le serment d'Hippocrate. Et je finis par me demander, mais celui qui va le prêter, le serment d'Hippocrate, il est encore relativement jeune, il n'a pas encore cerné tous les tenants et les aboutissants de ce système, mais moi qui les connais un peu mieux, est-ce que je suis parfaitement honnête de lui faire prêter un serment où l'on dit, mon premier souci sera de rétablir, de préserver et de promouvoir la santé dans tous ces éléments physiques, mentaux, individuels et sociaux. Alors qu'on sait qu'on est en train de fabriquer un système de patients qui rapportent, qui a priori iront dans le privé, et de patients qui ne rapportent pas, et qui par définition iront dans le public. Et puis deuxièmement, je donnerai mes soins à l'indigent, et à quiconque me les demande, est-ce que quelqu'un qui va aujourd'hui travailler dans une structure privée à but lucratif, peut tenir ce genre de serment ? Voilà les trois points que je voulais aborder. Il y a beaucoup d'autres points dans ce serment qui sont extrêmement intéressants. Donc brièvement, ce malaise diagnostique en est certain pour tout le monde. la profondeur me semble encore plus importante que le problème économique qui vient d'être évoqué. Il y a trois, à mon avis, raisons profondes à ce malaise. Le premier, paradoxalement, est dû au progrès de la médecine. Ce progrès est rapide, et il a un élément, qui est le progrès technique. Et comme tout progrès technique, il est ambivalent. D'une part, il impose de changer les structures. Changer les structures, il y a forcément un retard humain sur le progrès technique. Et faute de prendre en compte ce retard humain, on crée des désorganisations et de la souffrance. Et évidemment, le retard sera d'autant plus grand que le passé était prestigieux. Donc il est plus difficile d'hériter d'un patron et d'un grand service que, comme moi, de n'avoir rien eu, ce qui me permettait de changer facilement. Deuxième chose, évidemment, théorisé par certains, est-ce que ce progrès technique ne change pas le métier de médecin ? Est-ce que les médecins ne deviennent pas des techniciens ou des ingénieurs ? Et ça a été écrit tel quel par Claude Le Pen il y a dix ans, disant nous allons vers la médecine industrielle, nous allons passer du médecin artisan au médecin ingénieur. La réalité de ça est toute petite, mais a une part de réalité. Et évidemment, si on dit que ce médecin est un ingénieur qui, au fond, ne voit même pas le malade, qui, au fond, ne peut pas parler au malade, et ça serait même un rêve, alors nous avons quitté la médecine hypocratique et nous avons déshumanisé la médecine sans même le savoir. Alors c'est un paradoxe, hein, pour un métier de soignant, médecin comme infirmière, à forte motivation intrinsèque. Et pour démobiliser une forme de motivation intrinsèque, il suit de lui dire ce qu'elle vaut en argent. Le jour où on m'a dit que mes consultations, le samedi matin, jusqu'à 3h de l'après-midi, valaient 23 euros, j'avais envie d'arrêter mes consultations. Mais si elle me disait qu'elles étaient gratuites, que la société les donnait à tout le monde, alors je n'avais pas de problème pour garder ma motivation forte. Premier facteur. Deuxième facteur, la société a changé. Le modèle culturel dans lequel étaient les médecins était celui d'un paternalisme bienveillant. Or, la remise en cause du paternalisme dans la société est une bonne chose, mais ça a été de pair avec la remise en cause de la bienveillance. S'il vous plaît, messieurs les docteurs, pouvez-vous garder pour vous, pour votre bienfaisance, bienveillance. Donc ça, ça a interpellé beaucoup les médecins, dont certains sont rentrés dans une vision moderne. Le malade n'est qu'un usager, je ne suis qu'un prestataire. Et de jeunes médecins peuvent dire, je vous informe sur vos risques chirurgicaux, la décision vous appartient. Ce qui fait que le malade sort de la consultation, ils disent, est-ce que je peux demander l'avis d'un médecin ? Ou bien, je vous informe, votre cholestérol est à temps, vous fumez, votre morbid mortalité, selon l'équation Framingham, corriger le laurier, c'est 3% par an. Vous changerez vos comportements, ou vous ne les changerez pas, en tout cas, ça ne changera pas ma vie, ajoute le médecin, revendiquant son indifférence. Ce qui a un bouleversement éthique incroyable. Troisième facteur, fort de cette idée que la médecine est industrielle, ce qui est une ineptie absolue, parce que le vrai problème de la médecine, ce n'est pas seulement les progrès techniques, c'est ces 15 millions de patients qui ont des maladies chroniques, donc sur lesquels la médecine est en échec, donc sur lesquels ils font des progrès permanents, donc qui changent en permanence, et qui sont amenés à se soigner eux-mêmes, donc dans des rapports de représentation de la maladie, de rapports humains, de choses fondamentales, qui s'ils ne sont pas traités, se terminent, pour ma spécialité qui est le diabète, en dialyse, avec 40% des nouveaux dialysés, donc un coup de santé effrayant, un prix humain effrayant, tout ça pour ne pas avoir compris ce que c'est que la prise en charge d'une maladie chronique, alors voilà, nous sommes rentrés dans une société dont le modèle, c'est pour ça qu'on parle tellement des valeurs publiques, qu'on fait réciter la lettre de Guy Mocky aux enfants, c'est parce qu'on la viole quotidiennement, on ne cesse de la sanctifier, on est rentré dans une société marchande, vous valez ce que, voilà, donc c'est ce qui a été développé tout à l'avant, je ne vais pas développer plus que ça, pour que ce soit marchand, il faut que tout soit quantifié, et quand vous quantifiez la qualité, vous humiliez la personne que vous quantifiez, donc voilà les trois raisons très fondamentales, alors qu'est-ce qui se passe, c'est que nous vivons réforme sur réforme, que les gens qui sont en bas, qui font les soins, disent quelle est la réforme qui nous prépare, sûrement est-ce encore pour nous faire des misères, pour nous coincer, donc comment tricher, le premier réflexe, c'est comment tricher, en haut ils voient qu'ils trichent, ils disent ces salopards trichent, et nous rentrons dans une société paranoïaque, donc voilà, j'en termine, sur la souffrance qui explique que tous les collègues qui partent à la retraite, je suis une génération mélancolique, nous partons à la retraite en disant, nous avons de la chance de partir, dommage pour les jeunes qui restent, j'ajouterai qu'il y a une autre triche fondamentale, c'est le changement de règles du jeu permanent, avec des changements de tarification, l'ondame qui varie, tout ça varie, dans le but de montrer qu'il existe un déficit, alors il y aura une conférence d'Hippocrate en octobre, sur une question, par monsieur Askenazi, qui est directeur de recherche au CNRS, sur la médecine, alors on vous dit, la médecine ça coûte cher, nous on va dire, la médecine ça rapporte, la santé ça rapporte, c'est un paradoxe, mais je pense qu'on peut aussi tenir ce langage, et il nous expliquera toute son argumentation. Monsieur Delevoye, c'était un peu, mais on vous l'avait averti, je crois que c'est important que vous soyez là, pour nous redonner espoir, voire une certaine même espérance, pourquoi pas, vous avez la parole monsieur. Excusez-moi madame. D'abord en vous présentant mes excuses, de devoir vous quitter, malheureusement, tôt. Deuxièmement, en ayant bien vu que monsieur Hervé m'avait invité, à parler avec vous, de vous écouter sur la maltraitance, et en voyant, qu'en parlant de la maltraitance, c'est celle que vous vivez, que vous êtes en train d'évoquer. Je pense que les uns et les autres, vous avez très clairement posé, alors, je vais essayer d'être cohérent dans ma réponse. Un, moi je ne devais pas être au Conseil économique, social et environnemental, si je le devins, c'est à la demande des organisations syndicales et professionnelles, et je devais être, je souhaitais bâtir le futur défenseur des droits, qui avait fait l'objet en tant que médiateur, ce que disait madame Claire, le jeune, c'est de la perception, tout effet surprenante pour moi, nous étions passés, Loïc Ricourt est là avec le docteur Bismuth, nous sommes passés en trois ans, de 2500 à 5000, puis 12500 appels, et nous avons découvert un phénomène auquel nous ne nous attendions pas du tout, le phénomène de la maltraitance, dans le milieu notamment hospitalier, et la maltraitance vécue tant par les patients, que par les acteurs du monde médical. Ça, ça a été la première surprise, avec 18% des appels qui provenaient des professionnels de santé eux-mêmes. Le deuxième sujet, qu'en tant que médiateur de la République, m'a beaucoup surpris, ce fut la résonance du rapport que j'avais commis l'année dernière au président de la République, aux deux assemblées, sur l'usure psychique de la France. Pas la déprime. L'usure psychique de la France. Et qui fait qu'effectivement, mais c'est un phénomène qui frappe nos sociétés dites avancées, c'est que dans la formidable pression ou de la création de richesses, ou de la maîtrise des dépenses, la vision comptable des choses, et ce n'est pas une critique, c'est un constat, la vision comptable que l'on peut comprendre quand les États sont quasiment en faillite, personne ne peut contester la maîtrise des dépenses publiques, mais la primauté de la maîtrise des dépenses publiques fait disparaître ou tue le sens de l'action publique. Et qu'un certain nombre de professionnels, mais pas uniquement dans le domaine de la santé, me semble-t-il, en tout cas, toutes celles et ceux qui ont une autorité en matière de politique publique, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient magistrats, qu'ils soient policiers, qu'ils soient médecins, se voient contraints dans des maîtrises comptables qui leur font perdre le sens du service public et donc les rend aujourd'hui extrêmement en mal-être, en mal-être de l'épanouissement, parce que quand on est dans un métier dont on perd le sens, on n'est pas bien, parce que comme l'évoquait l'un ou l'autre, on s'engage généralement dans le service public par mission, par passion, par ambition, et quelque chose qui m'a beaucoup frappé, mais qui dépasse largement les aspects comptables ou les aspects gouvernementaux, majorité ou opposition, c'est que j'ai toujours été très frappé de voir que les jeunes qui rentrent dans les missions professorales, magistrales ou médecins, y rentrent avec énormément d'enthousiasme et 15 ou 20 ans après, sont extrêmement découragés, ont plutôt envie de la quitter. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui de comment garder la flamme, comment garder l'épanouissement dans un service qui est au service du public. Troisième élément, qui évoquait je crois le professeur Grimaldi et vous-même, et je crois que c'est une responsabilité pour chacun et chacune d'entre nous, c'est que la question que je posais l'année dernière, et à laquelle je n'ai pas de réponse, mais j'ai une intuition, c'est que la société évolue bien plus vite que nous l'imaginons, et que je me pose la question de savoir si nous ne sommes pas en train de piloter la société d'aujourd'hui avec les outils d'hier. Et qu'il y a un vrai décalage entre... J'étais très frappé d'ailleurs, puisque au sein du Conseil économique, social et environnemental, nous avons aujourd'hui des représentants de la jeunesse, nous avons des représentants du monde écologiste, etc., etc. Et lors d'une réunion avec des jeunes, j'étais extrêmement frappé de voir que les jeunes, qui sont extrêmement brillants, dire de façon très objective, très naturelle, mais dire, vous savez, votre vision des institutions, ça sort complètement de notre radar. C'est un langage qu'on n'arrive plus du tout à comprendre. Et que la question auxquelles nous devons aujourd'hui les uns et les autres réfléchir, c'est non pas le changement, c'est la conduite du changement. On sent bien qu'on doit évoluer. On sent bien que les technologies vont complètement modifier notre pratique professionnelle. Le professeur Grimaldi l'a dit, on est probablement en train d'imaginer des questions extrêmement compliquées, mais qui fait qu'aujourd'hui, dans la dictature de l'urgence dans laquelle nous nous trouvons, on a des corrections, pas à pas, loi de finances par loi de finances, qui fait que ces corrections, ces corrections, qui sont presque l'attitude de celui qui écope un bateau qui est en train de couler, fait qu'on a absolument aujourd'hui un défi redoutable à relever tous les uns et les autres, que nous soyons syndicalistes, que nous soyons professionnels, que nous soyons politiques. J'ai beaucoup apprécié, monsieur Grimaldi, votre approche. On n'a pas du tout intégré que nous étions basculés d'une société citoyenne à une société consommatrice. Et que les décideurs publics qu'ils soient politiques, qu'ils soient syndicalistes, ont depuis 25 ou 30 ans, dans un souci de primauté et de la conquête du pouvoir, préféré gagner un électeur, même si on perdait un citoyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le citoyen, qui devrait être formidablement heureux de dire que je vis dans un pays où l'accès aux soins est important, où généralement la gratuité n'est quand même pas mal, où je vais dans une pharmacie, on est dans un pays au monde où l'offre de santé aujourd'hui est une des plus performantes. Et nous sommes champions du monde de l'hospitalisation. Celui qui paye ce système a perdu le sens citoyen de l'intérêt qu'il a de payer un impôt pour garder ce système dont il peut un jour bénéficier. Et il estime, au nom de son confort personnel, qu'il en paye beaucoup trop. Et celui qui en bénéficie estime qu'il est méprisé parce qu'il n'en a pas assez. Et cette dimension consumériste des institutions de la République font perdre et le sens aux acteurs de cette institution et le sens aux citoyens. C'est-à-dire que nous perdons, nous avons un recul de la citoyenneté et une augmentation du consommateur. Et dans ce cas-là, le regard que porte le patient sur le médecin, c'est qu'il veut consommer son médecin. Et il dit au médecin, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un bébé comme ma voiture sans rayures, pas du tout. Avec d'ailleurs cette espèce d'utopie dans laquelle nous sommes rentrés qui fait qu'on laisse croire que tout le travail sur de l'humain est de travail prévisible parce que tout doit être prévisible en tant que consommateur. J'achète une prestation au médecin, elle doit être nickel comme l'étiquette, etc. Donc si le médecin se trompe, forcément, il doit payer. Donc on est dans un système, je suis assez d'accord avec la formule paranoïaque, dans un système où on est en train de perdre complètement à l'irrationalité. Et comme en plus, la vraie question, c'est comment permettre aux décideurs économiques de pouvoir décider avec une vision à moyen et long terme alors qu'il est sous la pression des actionnaires à trois mois et comment aider le décideur politique à avoir une vision à moyen et long terme alors qu'il est sous la pression des échéances électorales à deux ans. Et nous sommes dans un moment très compliqué parce que l'on voit bien que la fragilité des équations politiques va nous amener dans une campagne présidentielle complètement folle où nous allons là avoir un autre paranoïaque, une autre schizophrénie, c'est que tous les acteurs de la médecine auront comme ambition de développer un lobbying au nom de la clientèle électorale et non pas au nom d'un projet collectif de la santé. Et ce sera le chacun pour soi qu'il emportera sur le chacun pour tous. Et nous sommes donc à un moment où il va falloir probablement qu'il y ait une prise de conscience où si nous laissons dériver l'éclatement du vivre ensemble qui était le pacte de solidarité sociale entre ceux qui payent par leur activité, payent la retraite de ceux qui ne sont pas en activité, de voir dans quelles instances, avec quel recul, avec quel regard nous pouvons éventuellement bâtir un pacte de solidarité en disant voilà les principes qui doivent guider le principe de sécurité publique. Est-ce que c'est la gratuité pour celles et ceux qui sont en ALD ? Est-ce que ça n'est pas la gratuité ? En tout cas, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que la vision comptable est en train de tuer les principes qui doivent guider notre action et qu'on oublie les principes au nom des chiffres. Et quand on oublie les principes, on quitte le champ des valeurs et une société sans valeurs n'est pas une société qui n'a pas d'avenir. Et donc, je entends bien le débat privé-public, j'entends bien le débat, etc. Mais je suis assez d'accord pour qu'un certain nombre de questions soient posées qui fait qu'aujourd'hui, toutes les autorités, quelles qu'elles soient, sont confrontées à une exigence qui fait qu'on doit sanger la culture de l'autorité. L'autorité n'est plus confiée par un statut, elle est consolidée par le crédit qu'on lui accorde. Et ce qui est important, c'est de ne pas conquérir plus de pouvoir, c'est de conquérir plus de crédit. Le deuxième élément, c'est que l'on voit bien que cette dimension que vous évoquez tout à l'heure fait que nous ne pouvons pas vivre avec un système de santé où celles et ceux qui y vivent, parce qu'ils ont oublié le sens de leur action, de leur mission, ou parce qu'on leur fait perdre le sens, on ne peut pas imaginer de pouvoir réveiller la citoyenneté du patient si les acteurs du service public ont perdu le sens ou du serment d'Hippocrate ou du sens du service public. Et je crois que dans la dictature de l'urgence dans laquelle sont rentrés aujourd'hui les décideurs, soit nous épousons cette urgence et nous allons rajouter une souffrance et une souffrance, un stress et un stress, une précipitation et une précipitation. Soit nous sommes convaincus que cette urgence, elle va concerner forcément les décideurs parce qu'il y aura toujours des regards. et est-ce qu'on ne peut pas essayer de mettre en place des instances indépendantes qui ont du recul, qui ont du temps et qui permettent peut-être de revenir aux vraies questions qu'on doit se poser. Parce que M. Grimaldi a clairement dit aujourd'hui, on est dans l'urgence et dans la souffrance. Parce que la T2A, etc., parce que le temps productif est trop important par rapport au temps du dialogue. Je suis de ceux qui avaient très clairement dit à plusieurs reprises que la confiance se construit par l'empathie, l'empathie se construit par le dialogue et le dialogue est un temps productif parce que derrière, il y a une amélioration du résultat et que considérer que le temps de dialogue est un temps improductif est une erreur absolue. Mais ça veut dire aussi comment admettre que nous sortions des corporatismes et que la défense du corporatisme doit disparaître derrière la défense du service ou de la régulation publique dans lequel les acteurs, quel que soit leur statut, privé ou public, doivent intégrer cette dimension du service public. Lorsque je vois des acteurs qui sont hors de l'hôpital, qui considèrent qu'ils ont le droit à l'argent public mais pas du tout aux exigeants du service public, ça me pose un débat. Et là, sur ce sujet-là, il va falloir aussi qu'on soit très clair en la matière. Et je le dis parce que si nous sommes aujourd'hui dans le champ politique et électoral, on va être dans le clientélisme électoral, droite ou gauche. Et nous sommes les uns et les autres prisonniers. Donc je pense qu'il peut y avoir des instances de questionnement. J'ai souvent livré ici cette question d'Élie Wiesel qui disait lorsque je rentrais des classes, ma mère ne me disait jamais est-ce que tu as bien répondu ? Elle me disait est-ce que tu as posé les bonnes questions ? Aujourd'hui, l'urgence impose aux décideurs d'apporter des réponses et souvent de caractère budgétaire pour éviter des dérapages, des déclassifications de notation, etc. Et comme nous sommes en permanence sur le champ des réponses, on oublie d'être sur le champ des questions. Et les questions qu'a posées M. Grimaldi, elles sont devant nous. Moi, au Conseil économique, social, environnemental, j'ai très clairement indiqué que je souhaitais avoir des chantiers sur 5 ans. Je suis extrêmement interpellé par les questions dont on me parle sur le progrès médical. Alors je les livre, je ne sais pas si elles sont à droite ou maladroite, M. Grimaldi, mais on me dit par exemple comment on va faire avec le progrès médical. On a aujourd'hui des traitements extrêmement coûteux qui prolongent de 3 ou 4 mois la vie de quelqu'un en fin de vie qui sont de 300, 900 000 euros. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un jour un débat en disant au nom du budget, on ne le fait pas ou est-ce qu'au nom de l'éthique, on doit permettre à la personne d'aller jusqu'au bout de sa capacité de vivre. Ces débats entre l'éthique et le budget vont être de plus en plus lourds. Le deuxième débat, on nous a saisi sur la problématique de la dépendance et sur la problématique du vieillissement. Mais aujourd'hui, on ne devrait pas traiter uniquement que la dépendance. Moi, mon débat, c'est de me dire plus on va vers sur la dépendance, plus on doit aller sur la prévention de la bonne santé nécessaire dès qu'on est plus jeune. Parce que les gens qui ont aujourd'hui 90 ans et qui rentrent en dépendance sont des gens qui n'ont pas connu le stress pendant la vie active. Ils ont connu la fatigue physique. Ils n'ont pas connu la précarité. Et l'on me dit qu'aujourd'hui, dans la précarité, on a 35 % d'obésité en plus, avec tout ce que ceci peut engendrer comme conséquence en matière d'AVC, etc., de diabète. Et donc, il y a aujourd'hui des comportements sur lesquels, manifestement, la maîtrise de l'économie du système de santé passera par les maîtrises de comportements liés à l'éducation, liés à la prévention. C'est une culture dans laquelle on n'est pas du tout et qui va aussi à l'encontre de la dictature de l'urgence. Donc, moi, mon souci, c'est que j'ai bien ressenti aujourd'hui, je l'avais dit d'ailleurs l'année dernière, je l'avais dit, je ne crois pas à la révolution dans mon pays, je crois à un danger bien plus important, c'est un danger de découragement de toutes celles et ceux qui portent sur leurs épaules le fadeau de la régulation publique dont on a de plus en plus besoin. Et c'est vrai dans le monde enseignant, c'est vrai dans le monde policier, c'est vrai dans le monde de la médecine. Et donc, dans ce cas-là, on a deux attitudes, soit celles et ceux qui consistent à pleurer avec ceux qui pleurent, ou soit au contraire de se dire la crise est là, vive la crise. Ça veut dire qu'évidemment, les questions qu'ont posées M. Poirotot, Mme Lejeune et M. Grimaldi, c'est une question fondamentale. La société a complètement changé de nature. Nous devons changer notre offre de services publics par rapport à cela. Nous devons avoir de nouvelles relations. Et donc, formidable, on doit réinventer. Mais évidemment, si on réinvente à condition de ne pas se remettre en cause, de garder ses structures parce qu'on veut un passé glorieux et on veut, etc. D'ailleurs, j'ai vu moi des choses tout à fait étonnantes quand on discutait avec un certain nombre d'acteurs de la santé en disant mais manifestement, votre service ne correspond plus par les nouvelles techniques qu'il y a besoin. M. Delevoye, vous avez raison, mais je pars dans deux ans à la retraite. Laissez-moi vivre deux ans. C'est-à-dire qu'à la limite, ce qui était important, c'était ma retraite plus que l'adaptation du service. Quand on me dit que Toro a raison, certains radiologues me disent qu'il y a 50% d'examens radiologiques en trop. Donc, il y a des questions de fond. Est-ce qu'on est là pour défendre le radiologue ou la radiologie ? Est-ce qu'on est là pour défendre le médecin ou la médecine ? Et je crois que ces sujets-là, il va falloir accepter, et moi, au Conseil économique et social-environnemental, je suis tout à fait prêt à ouvrir cet espace de dialogue, de recul, pour dire qu'il y a des questions fondamentales qui se posent. Je partage aussi l'autre avis qui a été émis. C'est que si l'on est obligé d'avoir un regard économique sur le coût de la santé, on peut aussi s'interroger sur l'économie de la santé. Je suis de ceux qui pensent que demain, la balance du commerce extérieur de la France peut être extrêmement atténuée par toutes les offres de santé que l'on pourrait offrir à l'espace mondial, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un savoir-faire, une dimension, une capacité qui permettent de pouvoir éventuellement attirer sur notre territoire des prestations qui peuvent amener à un certain nombre d'équilibres d'ouvre. Et je crois que je voudrais terminer, bien sûr, en indiquant que je mesure bien... J'attends le sursaut, voyez-vous, parce que je terminerai là-dessus, en faisant une comparaison. Je ne m'attendais pas à vos interventions, pour ainsi dire, mais je suis très frappé par ce malaise que je ressens, parce qu'un jour, étant dans une réunion où l'on m'avait demandé d'intervenir devant les préfets et les sous-préfets qui travaillaient dans une problématique compliquée, c'était la précarité du logement, etc. Et en rentrant dans cette salle, j'avais la sensation qu'il fallait que je leur donne la page. Et donc, je leur ai parlé de la mission du service public, de la valeur qui était la leur dans leur action. Et lorsque le ministre est arrivé, je vois encore cette sous-préfète se lever et se dire « Mais pourquoi vous ne nous donnez pas la fierté de notre métier et de la mission qui est la d'autre ? » Et je crois qu'aujourd'hui, peut-être devront nous aider nos responsables et nos décideurs à faire en sorte de dire que la maîtrise des dépenses, c'est peut-être nécessaire. Mais donner de l'optimisme, de la fierté, de l'épanouissement, du bonheur de travailler, c'est mieux. Et que probablement la meilleure façon d'optimiser l'activité d'un service public, c'est de faire en sorte que les gens soient heureux d'y travailler parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils font, parce qu'ils sont reconnus dans ce qu'ils font, parce qu'ils sont écoutés. Et je crois que cette dimension des ressources humaines est une dimension qui, en France, est trop souvent bignorée. On considère les personnes comme des coûts et non pas comme des potentiels, comme des problèmes et non pas comme des solutions. Et on est dans un stigma complètement paranoïaque de méfiance. Forcément, on a une telle gestion du pouvoir que dès qu'on délègue du pouvoir, on a l'impression de perdre une partie de sa jouissance et de sa supériorité. Or, aujourd'hui, une des évolutions nouvelles de la société, c'est que le titre qui vous est donné, ce n'est pas parce que vous êtes directeur d'un service que vous êtes supérieur à votre infirmière et ce n'est pas parce que vous êtes infirmière que vous êtes supérieur à votre aide-soignante et pas parce que vous êtes ministre que vous êtes supérieur aux autres. Donc, aujourd'hui, la culture du management, c'est que vous n'êtes pas supérieur parce que vous avez une responsabilité qui vous est confiée par un titre, vous avez plus de responsabilités. C'est totalement différent. Et l'une de vos responsabilités, c'est de veiller au bien-être de celles et ceux qui vous entourent. Et je crois que sur ce sujet-là, il va falloir là aussi qu'on ait un certain nombre de réflexions. Et donc, moi, je suis totalement en phase sur l'analyse que vous apportez et sur lequel je suis tout à fait prêt à m'investir. Je suis très intéressé par la clairvoyance des trois intervenants qui indiquent que la société a changé. et qu'aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, le recul de la citoyenneté, qui est pour moi quelque chose d'extrêmement préoccupant. Car nous sommes probablement à un moment où dans nos sociétés démocratiques, des pays avancés. Et ce n'est pas uniquement la France. Nous pourrions, par rapport à cette incapacité de pédagogie des enjeux, et par la transformation de nos concitoyens en consommateurs de politique pour satisfaire leur intérêt personnel, nous pourrions parfaitement avoir sous le sceau d'une légitimité démocratique, c'est-à-dire un vote à plus de 50%, le choix de solutions qui seraient suicidaires pour notre pays. Et nous devons être attentifs que si on laisse apparaître que le défi du service public de la santé est un défi purement de tenter de boucher des trous avec un sentiment d'impuissance parce que les trous existent autour de l'autre. Et qu'on est en train de demander à chaque fois un chèque sans résultat. On a une vision comptable d'un service public de santé qui nous fait complètement occulter les formidables enjeux de la santé. Et qui nous fait passer à côté de problèmes politiques qui sont directement liés au formidable progrès technique de la santé. Et de montrer toute la valorisation de la santé. Avec quelquefois des conditions politiques compliquées. Moi, j'ai très clairement posé la question aux députés en disant est-ce que nous ne devons pas réfléchir à la responsabilisation des patients ? Est-ce que la gratuité est un facteur de responsabilisation ou de déresponsabilisation ? Mais en même temps, la gratuité est un cadeau de la République. Comment faire en sorte que ce cadeau soit complètement perçu par celles et ceux qui en profitent, notamment avec les principes de dire qu'à l'évidence, la LTE... Et donc, je crois qu'il y a aujourd'hui une société qui est en quête de sens, qui est en quête d'éthique et qui est en quête de vision. Et je crois qu'il y a donc une opportunité pour aujourd'hui, à partir des questions que vous vous êtes posées, la société a changé. Comment on conduit le changement d'un système par rapport à une offre qui doit s'adapter et qui dépassera largement les corporatismes, les résistances et les conservatismes qui frappent toutes celles et ceux qui ont peur du changement ? Je crois que où notre pays a l'enthousiasme de l'avenir, y compris par la peur que se peut présenter dans l'inconnu. Et donc, regardons quels sont les acteurs du changement qui peuvent être mis en place. Mais peut-être qu'avant de parler du changement, moi, j'aimerais bien qu'on revienne quels sont les principes qui doivent régir le système de solidarité qui est le nôtre au niveau de la santé, au niveau de la retraite et au niveau, pas simplement, du financement de la politique publique. Et donc, cette dimension globale est plus nécessaire que jamais, alors que là, loi de finances par loi de finances, on a l'impression qu'il y a des problèmes qui sont là et qu'on cherche à minimiser et on a l'impression qu'on ne voit pas du tout le chemin qu'on emprunte, si ce n'est qu'un chemin de souffrance supplémentaire. Il y a ceux qui payent, il y a ceux qui souffrent. Ça, ça ne peut plus coller. Je crois qu'on est arrivé au bout de ce système-là et qu'il va falloir essayer de retrouver une vision, une éthique, un sens et les valeurs du service public auxquelles nous sommes les uns et les autres particulièrement attachés. Pardonnez-moi peut-être d'avoir été un peu trop long, peut-être de ne pas avoir totalement répondu à toutes vos interrogations. Je regrette de devoir vous quitter parce que j'avais pris d'autres engagements mais je t'en ai absolument à vous entendre. Mais Louis Cricourt, qui est mon directeur du Pôle santé, est là pour me remplacer. Et en tout cas, je sais que, puisque je parlais de l'urgence, moi, j'ai le temps de reprendre avec vous attache, écoute, de mettre en place tous les groupes de réflexion que vous souhaitez pour tenter de faire en sorte d'aider, si vous voulez, moi, mon ambition est simple, c'est qu'aujourd'hui, au moment où il y a un discrédit important sur les décideurs politiques, sur les décideurs syndicaux, je suis de ceux qui pensent qu'il faut restaurer le politique et restaurer le syndicat. Car ce sont des acteurs importants du changement. Et si nous avons une société qui devient individuelle, et si nous laissons échapper le sens de la solidarité publique, qui est que celui qui travaille paye la retraite de celui qui est en retraite et celui qui travaille sur ses ressources paye un financement de santé qui bénéficie à tous, je vous fiche mon billet que rapidement, nous aurons des conflits intergénérationnels où les jeunes nous diront mais j'en ai marre de payer la dette que vous nous laissez et de payer la santé et la retraite des vieux qui se débrouillent et j'en ai marre, etc. Et ce thème-là, c'est la fin de notre force républicaine. Je crois qu'il faut que nous soyons les uns les autres attentifs à ce que nous avons aujourd'hui, un croisement qui est devant nous, soit on retrouve le chemin du développement ou du déclin, ou on sort du radar de la zone économique du monde où on y reste, et où nos systèmes de solidarité républicaine s'imposent comme une force économique, sociale, où ils explosent sous le saut de l'individualisme. Et donc, nous avons tous les uns et les autres aujourd'hui une responsabilité. On ne peut plus se comporter comme si l'État est une fiction qui permet à chacun de vivre au détriment des autres. C'est comment nous sentir acteurs de cette réussite collective qui a fait notre épanouissement, notre fierté et notre mission que vous évoquiez tout à l'heure. Monsieur Delvoy, on tient vos remercions, on vous libère bien entendu et comme nous en avions discuté, nous sommes à votre disposition pour une discussion au niveau de l'instance que vous présidez dès maintenant. Je vais demander à monsieur Crémieux s'il veut bien nous rejoindre. Alors, monsieur Crémieux est directeur d'hôpital, il est membre de l'ARS Île-de-France et c'est un esprit particulièrement ouvert et c'est pour cette raison que à bientôt on va vous raccompagner pour que vous n'ayez pas de problème. Pas du tout, mais que vous puissiez passer la barrière. Il y a un problème de barrière, vous allez voir. Et donc, monsieur François Crémieux dont on connaît tout à fait la compétence et l'importance dans les décisions de l'Île-de-France a sûrement déjà une réflexion à faire par rapport à tout ce qui a été dit, y compris à ce que monsieur Delevoye a pu dire, mais surtout par rapport à ce que nos trois collègues ont pu amener de manière à nous redonner l'enthousiasme dont on parlait tout à l'heure avec monsieur Delevoye. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, effectivement, François Crémieux, moi, je travaille auprès de Claude Évin et j'y suis responsable des établissements de santé et donc responsable à la fois d'essayer auprès de lui de définir la stratégie régionale pour l'ensemble des établissements de santé, qu'ils soient publics, privés de la PHP ou pas. Et d'autre part, au-delà de la définir, d'essayer de la mettre en place. Peut-être deux réactions. La première, pour vous dire que je vais essayer et suite à l'intervention des autres interventions d'introduction de me protéger d'une erreur que je fais à peu près deux fois par semaine à rythme extrêmement régulier. La première erreur consiste lorsque j'entends le ressenti des professionnels qui soient soignants, médecins, universitaires ou pas à me dire à rythme assez régulier ce ressenti est déconnecté de la réalité. Un certain nombre de choses qu'ils expriment est selon moi factuellement assez faux. Et donc, il faut continuer à travailler, continuer à avancer et passer outre. Deuxième erreur que je fais en général à rythme également assez régulier et deux jours plus tard et de me dire ce ressenti est juste, ce qu'ils disent est exact. Et donc, je monte voir mon patron, je lui rend le tablier et je lui explique que je veux moi plus contribuer à mettre en œuvre une stratégie ou une politique qui est en train de contribuer à une dépression collective. Et puis, en général, je finis par me dire en fin de semaine que peu importe qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, ce qui compte, c'est qu'ils le disent, ce qui pour moi constitue un vrai deuil pour une éducation plutôt matérialiste de me dire finalement que peu importe le réel, ce qui importe c'est la représentation du réel et la manière dont il s'exprime. Et donc, à ce titre, je vais m'abstenir de commenter chacun des propos parce que je pense que finalement c'est effectivement assez peu le sujet que de savoir si c'est juste ou faux. Deuxième remarque, je m'en excuse auprès de Christian Hervé, mais cette conférence est ma deuxième conférence de la journée sur le même thème. Alors la première était organisée dans un contexte un tout petit peu différent. Je sors à l'instant d'une rencontre où mon patron avait jugé bon que ce soit moi qui accueille une délégation de syndicalistes et de responsables politiques des villes d'Argenteuil, de Gonesse et de Lannis accompagnées par une manifestation d'à peu près 200 personnes. Mais il s'agissait donc d'accueillir une délégation pour échanger avec eux sur un certain nombre de sujets. Très concrètement, l'organisation de la radiothérapie à Argenteuil et à Lannis, l'organisation de la rythmologie à Argenteuil et l'organisation de la cardiologie interventionnelle angioplastie à Gonesse. Je les ai écoutés longuement, tous, les uns près des autres. Ils ont ensuite écouté mes réponses. Je pense qu'on a atteint deux résultats. Le premier, je les ai un peu ébranlés sur la réalité. Je pense les avoir un peu convaincus du fait que ce que nous étions en train de faire en termes de réorganisation de l'offre de soins dans ces domaines-là et sur ces hôpitaux-là, ce n'était pas complètement idiot, pas complètement absurde, peut-être même assez légitime. Et en tout cas, M. le doyen, je serais ravi en face d'un panel des meilleurs à la fois en géoplasticien, rythmologue, oncologue de la faculté, d'essayer de passer le test, de savoir si j'arrive à les convaincre aussi. Mais je pense que oui. Je pense globalement que ce que je leur défendais et l'organisation que je leur proposais, et je crois, assez convaincante. Ils m'ont, eux, ébranlé sur le fait que quoi que je fasse, quoi que l'on fasse et quelle que soit la réorganisation qu'on mettra en place, ils iraient un peu plus mal après qu'avant, ils seraient un peu plus déprimés après qu'avant et pas simplement les enjeux plasticiens ou les rythmologues, mais globalement les trois hôpitaux dans lesquels ceci est le cas. de savoir est ce que l'on continue à essayer de réorganiser l'angioplastie, la cardiologie ou la radiothérapie pour, à mon avis, de bonnes raisons et j'espère de bonnes finalités, mais au prix pour l'instant de ne pas savoir le faire autrement, et c'est un constat d'un peu de tristesse en fin de journée, mais de ne pas savoir le faire autrement qu'au prix de longues discussions avec des élus et des syndicalistes sans réussir, au-delà de les convaincre, de la réalité et de la pertinence matérielle de ce qu'on est en train de faire, du fait qu'en plus, ça ira mieux après qu'avant, à la fois pour les malades, mais sans doute aussi pour eux. Et donc, j'en arrive sans doute à la conclusion vendredi en fin de semaine que la réponse n'est ni dans le champ du syndicalisme ou des élus politiques ni finalement, en ma possession, de responsable administratif chargé à la fois de définir et de mettre en oeuvre tout cela, mais que sans doute aurais-je besoin d'un philosophe, d'un responsable politique, de quelqu'un qui nous aide en tout cas à redéfinir tout cela ou à replacer tout cela à la fois dans un contrat philosophique et dans un contrat social qui fasse que l'on arrive à discuter de ces questions-là, que l'on arrive ou pas à se convaincre de la réalité technique, matérielle, observable de ce qui doit être fait, mais qu'on arrive à le replacer dans un paradigme intellectuel qui fasse que les infirmières ou les médecins cardiologues que j'avais en face de moi tout à l'heure soient à la fois d'accord sur la nécessité de réorganiser la rythmologie et en même temps qu'on arrive à le faire tout en leur donnant un peu plus la pêche après qu'avant et c'était la conclusion de M. Delvoye. Bien, alors à ce stade, moi je trouve qu'il y a eu un équilibre entre ce qui a pu être dit et je crois que c'est important un peu comme dans un procès entre guillemets, c'est important que quelque chose soit dit et puisqu'on en arrive en fait à la réflexion éthique, je me permets quand même de souligner avant la discussion qu'on va avoir tous ensemble si vous voulez bien, c'est que dans le cadre de l'éthique médicale, ayant travaillé un peu avec Paul Ricoeur, on est amené par rapport à un livre que tout le monde trouve comme étant fondamental sur la réflexion, sur le sens de l'action en général qui s'appelle « Soi-même comme un autre » et bien on définit en quelque sorte ce que c'est que la vision éthique et je crois que Jean-Paul Delvoye a bien montré que c'était là où se posait le problème, c'est-à-dire au niveau des valeurs et il est dit que la vie bonne, c'est-à-dire peut-être l'enthousiasme que chacun peut prendre pour soi-même et de manière à s'épanouir puisque c'est ça en définitive qu'on recherche dans une société dans laquelle on est heureux de contribuer dans le pacte social dont a parlé aussi M. Delvoye, et bien la vie bonne, donc l'action, c'est pas pour soi, c'est avec qui est pour les autres, donc déjà ça pose le problème de l'altérité, ça pose le problème de l'autrui et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'individualisme, de l'autonomie à l'extrême telle qu'elle nous est présentée actuellement et qu'on voit même dans des droits que l'on finit de donner aux personnes sans penser les devoirs en même temps qu'ils peuvent avoir. Ceci encore a été dit par M. Delvoye. Donc je reprends la définition de la visée éthique selon Paul Ricoeur, c'est donc la vision bonne, la vision épanouie, avec et pour les autres, je dirais dans un contrat social, mais comment le contrat social peut-il être pertinent ? C'est avec des institutions justes. Donc le phénomène de la justice apparaît fondamental et le sentiment de la justice ou de l'injustice est en effet le plus prégnant par rapport au comportement. Et tout à l'heure quand il a été dit en effet, quand on me dit qu'une consultation c'est 23 euros un samedi alors que je peux faire plein d'autres choses et que ma valorisation elle est sûrement bien ailleurs, c'est vrai qu'il y a de ce domaine-là. Donc on pourrait se poser la question puisqu'on parle de l'hôpital mais on pourrait même dire du système de sentier en entier, le problème de la prévention, du care avant le cure, comment repenser tous ces éléments-là tels qu'ils n'ont pas été totalement prévus. Mais revenons aux valeurs parce que l'institution, les institutions justes comme un hôpital, il y a un certain nombre de missions et de valeurs. Alors bien sûr par rapport aux professionnels, c'est ce que dit le serment d'Hippocrate. Mais l'institution hôpital elle-même avec les différents métiers qui s'y trouvent ont un certain nombre de valeurs qui sont l'accès aux soins et bien sûr et leur qualité pour un CHU il y a l'enseignement et la recherche. N'oublions pas que déjà il y a une de ces valeurs que nous avons tirées qui est l'assistance puisque depuis 115 il a bien été décidé dans une vision un peu économiste et qui a été très intéressante parce qu'elle a permis de faire en sorte que les hôpitaux nouveaux comme l'HEGP ou high-tech en quelque sorte sortent de Paris. Il est vrai que cette dissociation entre le sanitaire et le social tel que ça a été présenté a fait que l'assistance est sortie en définitive de l'hôpital. Mais donc pour reprendre cette réflexion de tout à l'heure qui est le problème de Paul Ricoeur des institutions justes de Paul Ricoeur c'est-à-dire une institution c'est justement s'occuper de l'altérité. C'est comment on fonde le pacte sur des valeurs qui sont celles en effet d'assistance et qui ont comme fondement c'est vrai en 1945 un certain nombre de personnes alors excusez-moi de ramener un peu l'histoire mais je crois que c'est important qui disaient plus jamais ça plus de dérive où il n'y aurait pas de la reconnaissance de l'autre quel qu'il soit en fonction de sa race de tout ce qu'est-ce qui est-ce. Donc je crois qu'on est devant un véritable problème d'éthique en effet tel que ça a été dit et je crois que le fait que nous l'entamions là en plus dans le cadre d'un master de bioéthique puisque les étudiants sont ici présents je crois que nous avons à réfléchir et voir justement quelles sont même les propositions que nous-mêmes en tant qu'institution puisque autant l'hôpital a des valeurs mais la faculté aussi en a et comme notre douanien l'a bien dit elles dépendent extraordinairement de la reconnaissance justement et donc de la valorisation de ces actions et comment sont-elles en rapport avec la réalité du monde hospitalier on voit là il y a deux visions totalement différentes justement des valorisations alors que ce sont les mêmes personnes et les mêmes pratiques. donc si vous voulez bien après ce long peut-être de manière je suis ancien anesthésiste donc j'étais là non pas pour vous endormir mais vous réveiller parce que anesthésiste c'est bien qu'il endorme les personnes mais c'est aussi bien de temps en temps qu'il les réveille n'est-ce pas Sadek ? Bien mais c'est pour bien montrer comme quoi les discours qui ont été faits jusqu'à maintenant sont particulièrement d'une réflexion sur la médecine sur l'accès aux soins sur des valeurs et on est dans une éthique du soin dans une éthique de la médecine et qui était fondamentale que dans une faculté comme Paris-Descartes on aborde. Je vous propose maintenant que l'on donne la parole s'il veut bien à Loïc Ricourt qui va venir y préfère alors tu te lèves peut-être et qu'il y ait des questions. Alors déjà est-ce que déjà est-ce que nos collègues qui ont posé question ont-ils à rebondir sur ce qui leur a été dit déjà ou préfèrent-ils passer la parole ? Olivier Goulet donc je suis pédiatre je suis chef de service à l'hôpital de Necker et je remercie mes collègues d'avoir témoigné mais je voudrais ajouter un petit témoignage qui n'est pas personnel pédiatre pédiatre ça veut dire médecin d'enfant et l'enfant a les mêmes attentes et derrière l'enfant il y a ses parents il y a un mot qui n'a pas été prononcé par personne c'est le mot attente des patients or mon malaise mais je crois que ce malaise est partagé c'est qu'aujourd'hui la souffrance des soignants c'est la perception de ne plus assurer leur mission et la première des missions c'est de répondre aux attentes des patients quelles sont les attentes des patients j'en vois trois grandes et je pense que c'est une façon d'aborder le problème qui nous concerne ce soir quelles sont les attentes de patients la sécurité je vous jure qu'il y a un sentiment d'insécurité croissant et je peux en témoigner dans le domaine de la pédiatrie et je peux le comparer à ce que c'était depuis 28 ans où je suis dans la même boutique et donc ce sentiment d'insécurité il est insupportable et il n'est pas maîtrisable ce ne sont pas les instruments c'est souvent simplement le temps la vigilance l'état d'esprit sécuritaire qui peut être très malmené par les conditions actuelles et en particulier de nombre de personnels de leur affectation et certaines organisations de soins le deuxième une des deuxièmes attentes une des attentes des patients je la classerai en numéro 2 c'est le sentiment de collégialité qu'est-ce que la collégialité on a tous connu la visite avec le grand patron avec son tabillé qui se faisait cirer les pompes et ajuster le nœud papillon par la surveillante c'est fini ça mais il faut que comment de toute façon il n'y a plus de surveillante mais il faut que il faut il faut que ça s'appelle cadre de soins de toute façon il faut que cette collégialité elle se décline à plusieurs niveaux le sens de l'équipe le sens de la discussion d'équipe l'exemple montrer aux jeunes des enjeux qui soient des enjeux économiques des enjeux éthiques des enjeux de fin de vie de toutes sortes ce sentiment doit être aussi partagé avec les soignants or aujourd'hui dans bien des endroits les soignants je parle infirmières et soignantes ne participent plus ou bien entendu pas suffisamment à ces discussions collégiales et c'est transmis aux patients parce que les infirmières me disent je ne sais pas ce qu'ont dit les médecins c'est affolant troisième sentiment des patients qui doit être pris en compte c'est le sentiment d'humanité j'ai le regret et là j'en témoigne par l'intermédiaire des parents et autres amis hospitalisés c'est vraiment ce sentiment de pas le temps pas le temps pour l'écoute pas le temps pour le soin supplémentaire pas le temps pour le sourire pas le temps pour le geste et ça c'est insupportable pour les soignants ce sentiment de ne pas avoir le temps finalement de se donner à la tâche majeure qui je veux dire décline conditionne leur vie et les amener à parfois des décisions très lourdes et y compris celles aujourd'hui d'arrêter ce métier qui veut réagir par rapport Loïc je ce que vous venez de dire là professeur Goulet nous on l'a observé au pôle santé on a fait un tour de France en fait des déchus mais petits établissements hospitaliers en plein centre à Dordogne et on a ressenti ce je dirais ce malaise auprès ce malaise des professionnels de santé mais large c'est à dire médecins soignants y compris directeurs d'hôpitaux qui nous disent on est dans un mouvement bronien permanent et on ne sait pas comment quand et comment ça va ça va ça va s'arrêter on est fier de travailler pour notre hôpital on adhère au projet mais on est mais on est quand même démotivé donc on sent un certain désenchantement en fait des professionnels et qui aujourd'hui a abouti à des phrases on nous a dit le temps le temps médical est un temps contraint aujourd'hui nous on souhaiterait redonner du sens redonner du sens à ce qu'on fait à notre métier à la relation soignant-soigné et on a besoin d'un projet collectif parce que on y croit et aujourd'hui on n'a pas de projet collectif ça rejoint un peu ce que vous disiez l'exigence des patients l'exigence des proches est très forte il y a un besoin très important d'écoute de transparence tout ça est renforcé aussi par je dirais une une importante médiatisation aussi des conflits je dirais même des accidents médicaux avec ce fantasme comme quoi il y a plus d'accidents médicaux qu'avant ça on le ressent très fortement 18% 14 000 requêtes au sein du pôle santé l'année dernière 18% de ces requêtes viennent des professionnels de santé isolés après un accident médical en rupture de dialogue total avec une famille tentative de suicide sous addiction qui sont proches du burn out c'est pourquoi on a monté une cellule d'accompagnement et de soutien des professionnels mais nous même nous sommes un petit peu débordés et un peu sans solution avec un travail parfois un peu compliqué aussi avec les ARS sur on avance on n'avance pas sur du court terme mais sur du long terme c'est compliqué merci bonjour François Aubard je suis chirurgien et syndicaliste on est évidemment dans l'ambivalence on est dans l'ambivalence dont témoignait François Crémieux où on est dans l'ambivalence dans nos pratiques au quotidien et on est confronté André Grimaldi avec Brio l'a développé à un changement sociétal en même temps qu'un changement de nos modes de fonctionnement alors évidemment on peut être dans la plainte évidemment on l'est tous c'est normal mais si on ne dépasse pas ça évidemment on n'aura pas la capacité de trouver les chemins de cette conduite de changement que monsieur Delevoye appelait de ses voeux et pour cela tu l'as évoqué mais moi j'aimerais bien que tu approfondisses on peut partir d'un élément concret qui est par exemple le sujet des maladies chroniques donc aujourd'hui on sait que l'un des défauts principaux de nos hôpitaux sont les embouteillages aux urgences or on sait aussi dans le même temps que seules environ 3 millions de personnes pourraient ou devraient bénéficier de ces systèmes d'urgence et derrière qu'il y a effectivement ces 8, 11, 13 millions de malades chroniques qui ont besoin d'autre chose et qui ont besoin certes de l'hôpital mais de l'hôpital dans un segment de leur prise en charge puisqu'on est là vraiment dans une pratique à rénover ville-hôpital or on le voit bien et je suis comme nous tous je suis un chirurgien dans un hôpital dans la plainte dans les difficultés voilà mais pour autant on est dans nos corporatismes on défend nos institutions nos structures nos services alors même qu'autour de nous les pratiques s'effondrent par la nature même du changement de la médecine donc moi la question est de savoir comment peut-on susciter de la part des professionnels que nous sommes aussi à la fois l'envie et la motivation de dépasser ces clivages publics privés historiques etc puisque de toute façon la solution ne peut être que de travailler ensemble pour x raisons et d'abord parce que les les malades et leur maladie imposent aujourd'hui d'être au plus près de leur chez eux et de leur avant et après leur passage à l'hôpital on a un système historiquement mixte financement public distribution des soins en partie publique en partie privée dans le financement on a mis tout de suite d'emblée quand même dès le départ des mutuelles et d'ailleurs les mutuelles potentiellement des assureurs privées mais de manière très minoritaire donc un système mixte qui au fond a été un compromis historique entre l'esprit de la résistance et la tradition de la médecine libérale et ça a satisfait tout le monde historiquement on avait un système au fond meilleur qu'un système étatique système anglais qui produisait du rationnement et meilleur qu'un système à dominante libérale bien qu'aussi public système américain qui coûte deux fois le système français les américains payent comme les français 3500 à peu près dollars par an pour le service public américain médical plus 3500 pour les assurances privées les besoins de santé des maçons étant potentiellement illimités les progrès de la médecine étant ce qu'ils sont donc les coûts de santé ne cessent d'augmenter et c'est un progrès médical jusqu'à ce qu'on se dit est-ce que ça améliore réellement la santé de la population et donc se pose le problème auquel personne échappe d'une régulation et là il faut choisir il n'y a pas 36 régulations il y en a 3 il y a une régulation par les professionnels et les usagers nous sommes tous vertueux nous appliquons le juste soin au juste coût et les malades savent que cet argent public est si précieux qu'ils ne le gaspillent pas bon en gros ça marche pas deuxième régulation le marché bien sûr il y aura quand même Medicaid pour les pauvres vous savez qu'aux USA récemment en Arizona Medicaid ne rembourse plus pour les pauvres les grèves d'organes donc vous avez 30 ans vous êtes au chômage aux USA ou bien vous avez le moyen d'avoir un soeur privé ou bien vous crevez on n'est pas dans le calcul médico-économique de la fin de vie des médicaments très coûteux on va en discuter si vous voulez alors ou bien on va vers ça et c'est ce qu'on nous dit il faut que les assurances complémentaires jouent un rôle de plus en plus important bon la question actuelle monsieur Crémieux vous avez vos représentations nous avons les nôtres mais vous ne vous trompez pas vous n'avez que des représentations est-ce que oui ou non en France l'inégalité à la santé augmente est-ce que oui ou non en France on est passé à 23% des gens qui renoncent à des soins pour des raisons financières 33% quand ils n'ont pas de couverture est-ce que ça va en augmentant est-ce que les franchises ont amélioré le sens de responsabilité des patients ou ont aggravé cette inégalité elles ont aggravé cette inégalité la gratuité il n'y a pas une discussion du sexe des anges il y a de l'évidence la gratuité quand il s'agit de maladies de soins coûteux circulation infarctus du myocarde c'est efficace médicalement les gens prennent plus leur statine lorsqu'ils ne la payent pas c'est dans la littérature médicale autre chose est de dire jusqu'où on va dans les comportements préventifs c'est sûrement pas vrai bon dans les comportements bien donc régulation par le marché ça ne marche pas le marché n'est pas adapté au système de soins parce que ce que nous vendons c'est une confiance les gens n'achètent pas une prestation et c'est pour ça que c'est illimité et c'est pour ça qu'on dit l'offre détermine la demande vous mettez des médecins vous aurez des malades mais oui parce que c'est un sentiment de bien-être vous accabez une campagne de radio bien faite et vous allez voir le lendemain comment les gens vont se précipiter chez le cardiologue c'est normal bon donc le marché n'est pas adapté nulle part ni l'expérience historique ni la théorie ne montrent ça or c'est pourtant vers ça qu'on va pourquoi alors vous je pense que ce qui me rassure c'est que vous avez envie de démissionner assez souvent bon ça c'est une bonne chose au fond ça c'est bien après vous le faites vous le faites pas mais enfin gardez cette envie je crains que votre patron n'ait pas cette envie mais tant que vous l'avez c'est bon signe le jour où vous ne l'avez plus démissionné alors l'autre régulation c'est la régulation publique c'est la régulation publique c'est à dire que il y a une solidarité c'est quoi cette solidarité ? qu'est-ce qui relève de la solidarité ? et là on peut y aller les 50% de radio inutiles on peut y aller les médicaments inutiles les non-respects de et alors allons-y de l'inexium le Christor à la place de Saint-Vastatine allons-y c'est des centaines de millions d'euros mais ça on n'y touche pas parce qu'on est dans la régulation du marché on dit les français consomment trop de soins de médicaments mais c'est une plaisanterie la commission économique des médicaments fait en sorte par accord avec l'industrie que le coût des médicaments en France est le plus bas en échange de quoi le volume sera le plus élevé après vous pouvez toujours accuser le pauvre type de prendre des médicaments mais c'est dans la structure du système bon ma position c'est qu'il faut effectivement revenir à 45 tout remettre sur la table tout remettre sous la table mais pour une régulation publique et c'est pour ça que l'affaire est si tendue et que ça touche aux valeurs et c'est pour ça que la question c'est la tendance bien sûr il y a en même temps une restructuration en fonction des besoins bien sûr les choses se couple mais vous appliquez une politique je m'excuse monsieur Crémieux mais je ne vous en veux pas vous êtes comme tout grand fonctionnaire qui consiste à dire que l'ondam va augmenter de 2.8 quand les charges des hôpitaux décidées par le même gouvernement augmentent de 3 points et donc on met les hôpitaux en déficit et on ose dire ça vous appliquez une politique qui la T2A est une technique de financement éthique ou moins éthique la question du financement si on n'est pas dans la logique de marché c'est de dire quelle est la meilleure technique de financement par rapport à la pratique médicale évidemment la T2A c'est une monstruosité éthique quand il s'agit des soins de fin de vie des soins palliatifs et le ministre en reconnaissait en disant évidemment on a des problèmes de soins palliatifs en France mais avec une T2A vous prenez compte que vous arrivez jusqu'à minuit c'est 800 euros vous tardez un peu ça fait 8000 et puis si on peut vous faire sortir des soins palliatifs vous reprendre ça fait 2 séjours le prix de journée semble adapté quand même même un enfant comprend ça des soins standardisés contre la douleur pour la fin de vie la sortie c'est pas le médecin c'est le bon dieu bon ah oui mais non mais on a inventé la T2A bon voilà donc j'arrête parce que je m'évite je m'emporte facilement cette politique quand même pour monsieur Crémieux je m'excuse elle a pas été inventée par la France ni par votre patron elle vient de l'OCDE elle est appliquée partout et elle donne les mêmes résultats partout en Allemagne en Angleterre partout en Valence c'est super la région de Valence tout a été confié au privé n'est-ce pas et le personnel infirmier il est contractuel quand il y a des malades on le convoque quand il n'y a pas de malades on le met à la porte et on dit que c'est une efficience remarquable donc voilà alors la France n'y est pas il n'y a plus qu'une étape à franchir je vais vous dire la dernière étape est-ce que la France un jour fera que les hôpitaux peuvent déposer un bilan jusqu'à présent non mais le jour elle dépose un bilan le jour où Sud Francilien ne peut pas payer son bail amphithéotique alors la Générale de Santé le rachètera et son critère à elle d'accord c'est soit au malade il faut que le client soit content mais d'abord il faut que ce soit rentable c'est le premier critère je pense que ça se demande mon seul regret dans le discours d'André Grimaldi c'est que si seulement il pouvait être juste du début à la fin mon métier serait plus simple si seulement la vie pouvait se résumer pardon de le dire comme ça à cette analyse là si seulement la vie pouvait se résumer à l'idée que tout ça serait régulée par un marché et que finalement ce serait la T2A qui viendrait sur les soins palliatifs mettre un indicatif ou un incitatif qui ne serait pas le bon pour pouvoir prendre en charge les patients de manière optimale si seulement la vie était celle-là franchement le boulot de ceux qui sont en charge de mettre en oeuvre cette politique serait infiniment simplifiée la réalité n'est pas celle-là la réalité que je vous décrivais tout à l'heure sur la rythmologie ou la cardiologie interventionnelle elle n'est pas celle-là ce n'est pas le marché qui me pose problème aujourd'hui sur ces deux exemples-là et ce n'est pas le marché qui pose problème y compris sur la prescription des médicaments les enjeux d'antibiothérapie aujourd'hui certes il y a des enjeux macroéconomiques sur le comportement des laboratoires sur le comportement des visiteurs médicaux tout ça est en train de se réguler plus ou moins bien plus ou moins mal etc. et on peut en discuter longtemps mais franchement la question de l'antibiothérapie en France elle est quand même infiniment plus compliquée que la seule question de la mainmise du marché sur le circuit du médicament est le fait qu'on aille compenser des prix bas par des volumes hauts alors qu'il y ait des gens dans l'industrie pharmaceutique qui fassent des calculs et des tableurs Excel et qui se demandent à quel volume en fonction de quel prix ils atteignent le point mort de leur production certainement mais que ce soit comme ça que le système se régule aujourd'hui je ne le crois sincèrement pas et je crains qu'il ne soit plus compliqué si je peux rebondir sur l'intervention de tout à l'heure d'Olivier Goulet sur le rapport au travail et faire le parallèle avec le rapport à l'économique et là être au moins en partie d'accord avec André Grimaldi je crois effectivement que l'un des enjeux est la question de la quantification de ce que nous faisons les uns et les autres et je trouve le parallèle entre le travail et l'argent assez parlant dans le champ du travail la valorisation de votre travail aux uns et aux autres pour tous ceux d'entre vous qui êtes soignants médecins, infirmiers etc était valorisé au cours des réunions familiales du dimanche matin de manière très subjective mais très forte pendant des années vous étiez à ces rencontres familiales très valorisés pour le métier que vous portiez pour les valeurs que vous représentiez pour les vies sauvées pour l'accompagnement la compassion etc et tout ça était valorisé à tel point que vos enfants ou vos cousins ont souhaité avoir une activité plutôt dans le champ de la médecine que dans le champ de l'économique ce qui était vrai hier est moins vrai aujourd'hui et donc on est passé d'une valorisation très subjective mais très forte à une demande de valorisation plus objective mais plus faible la valorisation par le décompte du temps de travail qui consiste à dire puisque vous ne valorisez plus mon travail à la hauteur de ce que je crois qu'il représente dans une société moderne alors on va le valoriser par le décompte des jours et on va compter les jours et on va voir que et ce que je dis là est vrai à la fois des soignants mais aussi par exemple du corps des anesthésistes ou des urgentistes qui à une époque il y a quelques années pas si loin que ça ont dit chiche puisque vous ne valorisez plus notre travail à l'aune de ce que nous pensons qu'il vaut alors on compte les jours et on vous montrera que ce travail là a une valeur et puis aujourd'hui on arrive à une troisième étape qui est de dire puisque vous comptez notre valeur à l'aune du nombre de jours que nous travaillons alors c'est qu'il n'y a plus de valeur dans tout cela et nous revendiquons maintenant d'arrêter de compter la valeur de notre travail à l'aune du nombre de jours travaillés et de le reconter à l'aune de ce qu'il représente de manière subjective philosophique presque poétique et ce qui est vrai de la valeur du travail et je crois également vrai de la valeur économique André Grimaldi sur la question des pathologies chroniques c'est étonnant à quel point aujourd'hui vous avez à la fois 100 fois raison sur les dommages collatéraux que représente la valorisation par la T2A de la prise en charge des pathologies chroniques et en même temps aujourd'hui la première demande de la plupart des représentants de la prise en charge des pathologies chroniques est une meilleure valorisation en T2A sur le thème puisque vous valorisez les pathologies chroniques de manière insuffisante hors du domaine de l'économique alors on va vous demander de le revaloriser dans le champ de l'économique et on atteindra sans doute la troisième étape celle que vous décrivez qui est puisque ma consultation ne vaut plus que 23 euros le samedi matin j'arrête de la faire tant qu'elle valait zéro elle m'honorait le débat continue on a eu pire comme débat n'est-ce pas avec Urié Jardet sur la loi de la recherche un an plus tard les députés sénateurs n'ont pas encore résolu le problème oui Gilles Brucaire santé publique je suis un petit peu préoccupé par d'abord que monsieur Delevoye ait fait une longue réponse puis nous ait quitté parce que c'est un peu ennuyeux puisqu'on devait débattre avec lui et un certain nombre de choses montrent qu'une technique qui est probablement celle du médiateur c'est d'être d'accord avec toutes les interventions et pour dire à peu près le contraire dans son discours donc c'est une forme de professionnalisme à laquelle je rends hommage quand même mais quand même quand on entend monsieur Delevoye nous dire la gratuité c'est un cadeau de la république mais c'est pas un cadeau de la république c'est une exigence de la santé publique ça n'a rien à voir car on se met maintenant à dire et ben oui on va vous faire des cadeaux rendez compte comme la république est bonne et généreuse elle vous donne des médicaments elle vous donne la gratuité mais c'est pas ça André Gmanvi a très bien dit c'est un impératif de santé publique parce qu'il faut savoir ce qu'on veut où on veut les malades soignés et bien soignés alors on crée un système qui est adapté à ça où on veut fonctionner sur une logique qui est tout à fait autre en transformant les questions de santé en un marché et tant qu'on ne voit pas formidablement que la santé on va le dire c'est pas d'abord une question technique c'est pas d'abord une question économique c'est d'abord une question politique c'est une question fondamentalement politique et on vient de le voir quand on voit qu'aujourd'hui l'amendement Mariani va écarter des malades on va les renvoyer chez eux en sachant que au moins un sur deux mourra parce que la couverture d'accessibilité au traitement ne va bénéficier que dans les meilleurs des cas à un sur deux et peut-être moins est-ce qu'une étude économique a aidé à prendre cette décision non non il n'y a pas il n'y a pas de réflexion les super techniciens qui pensent toute la mécanique économique de la santé qui arrivent à écraser le citoyen qui ne comprend plus rien et qui dit c'est obligatoire sinon la sécurité sociale va mourir mais ça n'est pas vrai il n'y a pas eu la moindre étude économique pour justifier une telle mesure donc ça veut dire que la santé de ces personnes n'intéresse pas ceux qui dirigent les pays ça ne les intéresse pas puisqu'ils sont aux manettes de pouvoir le faire ou de ne pas le faire et qu'on dit ça coûte trop cher mais on ne sait pas d'ailleurs dans la contribution qui a été demandée pour l'accès à l'aide médicale à l'état on a dit qu'il y aurait un petit cache d'entrée il y a une étude qui a montré qu'en fait ça n'avait aucun sens parce qu'économiquement c'était plus lourd à gérer que ça ne rapportait enfin ce qu'on sait quand même tous c'est que le rapport a été mis dans un tiroir jusqu'à ce que la décision soit prise parce que politiquement on voulait la prendre on voulait la prendre politiquement donc nous sommes aujourd'hui pas gouvernés parce que je ne suis pas d'accord qu'on dise monsieur Delevoye c'est un très bel exercice de rhétorique nous dit il faudrait savoir si on soigne la médecine et les médecins attendez les médecins ne demandent pas qu'on soigne les médecins ça c'est quand même voilà non on veut soigner les citoyens et donc on ne veut pas soigner la médecine ou les médecins on veut soigner les citoyens et je trouve qu'on a eu un faux exercice pour être d'accord avec tout le monde mais on n'a pas répondu à des questions de fond et je reviens juste et je ne veux pas être trop long sur le mode de fonctionnement qui fait comme ça a été très bien dit tout à l'heure dans une des interventions fonctionner sur les mêmes règles le service public et le service privé mais c'est aberrant c'est l'image d'une société ou d'un choix politique qui ne peut pas être conforme conforme aux principes de santé publique ça ne peut pas donc si on garde ça ça ne marchera pas ou ça ne marchera qu'au prix d'écarter tous ceux qui doivent être dans un service public et qui doivent bénéficier d'autre chose que des soins privés et d'ailleurs on voit bien que le secteur privé ne s'intéresse pas du tout à ce qu'on a appelé les pathologies non rentables et pour m'occuper plutôt pas mal de la question du VIH si vous connaissez les cliniques privées qui s'occupent du sida vous me donnerez les adresses parce qu'il n'y en a pas parce que c'est une pathologie que les directeurs d'hôpitaux publics prennent en compte parce que ça fait partie de la mission de service public mais s'il faut tailler dans les spécialités rentables et bien on est d'ailleurs en train d'essayer d'écarter au maximum cette pathologie qui coûte trop cher aux hôpitaux pour y faire surtout de la cardiologie interventionnelle du truc qui est ultra propre et qui est probablement bien tarifé une intervention par rapport à cet élément politique non je je vais peut-être une dame là-haut vous remarquez que je suis très je suis très sportif je vais me présenter comme citoyenne française donc je voulais savoir la réunion que vous avez eu lieu aujourd'hui vous avez assisté aujourd'hui à une réunion vous proposez quoi en pratique qu'il y ait des postes de médecins de supprimés pour réorganiser parce que je suis étonnée de votre double langage vous avez utilisé à 3-4 reprises le mot philosophie mais en matière de rythmologie cardiologie interventionnelle et puis des postes pour les médecins et les jeunes et les futurs jeunes les futurs vieux vous allez forcément supprimer des postes non ? il marche vas-y vas-y de nous je ne sais pas si ça marche l'avantage du débat que j'ai eu tout à l'heure avec les syndicalistes c'était que ce n'était ni un enjeu de poste il n'y avait pas un enjeu de suppression de poste je ne dis pas que je n'ai pas parfois ces débats-là à d'autres moments mais c'est un enjeu d'organisation de la cardiologie interventionnelle entre des sites proches les uns les autres ou d'organisation de la radiothérapie entre des sites également proches les uns les autres donc il n'y avait pas d'enjeu d'emploi et d'ailleurs c'était pas le sujet on en a parlé déjà il n'y avait pas d'enjeu d'argent c'est-à-dire que le prétexte à agir le prétexte à réorganiser les choses n'était pas une question d'efficience d'économie du fait que ce soit rentable ou pas rentable la question c'était dans les trois domaines rythmologie cardiologie interventionnelle et radiothérapie ces trois domaines ont comme point commun que les sociétés scientifiques ont défini des seuils minimums d'activité et que ces seuils minimums d'activité ont ensuite été repris par des textes qui sont aujourd'hui opposables et que l'on est en train progressivement de mettre en oeuvre et donc la question c'était est-il légitime ou pas qu'il y ait des seuils minimums d'activité avec le débat récurrent de savoir est-ce qu'il vaut mieux avoir un centre de cardiologie interventionnelle très proche de chez soi mais qui a une petite activité ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un centre de cardiologie interventionnelle qui a une plus grosse activité peut-être plus d'expérience plus de compétences mais un peu plus éloignée débat qui est récurrent dans le système depuis longtemps qui a d'abord eu autour des maternités puis autour des services d'urgence aujourd'hui autour des services de cardiologie interventionnelle et donc ma remarque consistait simplement à dire que autant je pense que techniquement presque scientifiquement il n'est pas le bon mot mais techniquement je ne suis pas sûr qu'on était complètement en désaccord avec des gens qui étaient en désaccord avec moi globalement mais pas forcément sur l'opportunité de faire en revanche et c'était le titre de l'intervention d'aujourd'hui enfin de la conférence d'aujourd'hui on avait beau être peut-être d'accord ou partiellement d'accord sur ce qu'il fallait faire techniquement la réalité c'est qu'ils ont quitté cette réunion avec une je crois assez grande amertume et avec le sentiment que quelle que soit la réorganisation que l'on pourrait faire de toute façon ce serait en leur détriment et pas simplement au secteur public ou pas secteur public en leur détriment et surtout au détriment du moral des troupes pour dire les choses de manière un peu directe et donc c'était ni une histoire d'emploi ni une histoire d'argent J'arrive Bonsoir Christophe Delalin je suis consultant bancaire et accessoirement postulant en deuxième année de médecine je voulais intervenir sur le fait qu'ayant travaillé sur le monde de l'hôpital mais plus d'un point de vue économique il existe en fait tout simplement des outils simples qui existent et qui marchent très bien et qui aujourd'hui ne sont pas mis en place je pense notamment à quelque chose tout simple qui s'appelle sa moyen de paiement qu'on donne dans la sphère publique que ce soit les mairies les hôpitaux ou n'importe quel autre les conseils généraux qui permettent finalement de réaliser des économies d'échelle absolument considérables et pourtant ce n'est pas mis en place parce qu'il existe des conservatismes qui sont extrêmement forts qui on va dire polluent clairement la modernisation de l'hôpital où chacun a finalement sa part de responsabilité juste à titre d'exemple et c'est quelque chose qui est très frappant aujourd'hui quelqu'un dans un hôpital qui commande un seul stylo à la fin de la chaîne de la commande au niveau du trésorier payeur il en coûte 60 je vous laisse imaginer sur un hôpital parisien qui regroupe des milliers de personnes le coût que ça peut coûter à la fin d'une année donc le problème finalement c'est qu'on se retrouve aujourd'hui entre une logique financière qu'on ne peut pas occulter le nerf de la guerre clairement c'est l'argent aujourd'hui les médecins sont malheureux parce qu'on leur impose une cadence les médecins et autres soignants bien évidemment on leur impose des cadences qui ne sont pas tenables parce qu'on est dans une logique financière et en l'occurrence l'hôpital en lui-même dépense des seins absolument considérables dans des à côté qui pourraient être facilement pourtant complètement régulé donc il faut éviter de se retrouver finalement en chien de faïence et peut-être s'asseoir autour d'une table il existe des moyens il existe des professionnels peut-être qui ont un oeil externe à l'hôpital et qui peuvent apporter des solutions qui sont très concrètes très faciles à mettre en place et l'économie qui est dégagée qui sera dégagée parce que ça marche vraiment très bien et bien dans ces cas-là cet argent peut être réaffecté aux soins et ça permet peut-être de lisser éventuellement les problèmes qu'il peut y avoir ne plus se poser la question de savoir si on traite des patients en fin de vie parce que ça coûte trop cher etc etc donc finalement moi ce qui me frappe c'est clairement il manque clairement un dialogue et vous ne parlez pas le même langage que ce soit du côté des politiques administratives et les soignants et vraiment ce qui est frappant c'est que chacun vous avez tous une part de responsabilité est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai en définitive dans la réalité il y a des directeurs d'hôpitaux il y a des médecins comment vous défendez non je pense pas je pense que certains d'hôpitaux sont très dans l'idée des missions de service public et comprennent qu'il y a une communauté qui existe avec les médecins moi je vis ça depuis au moins les trois directeurs qui ont été à la piste à Pétrière qui n'est pas un petit hôpital parfois c'est eux qui rappellent les collègues parce que c'est ça c'est très frappant ces politiques sont autoréalisatrices comme l'a dit d'ailleurs François Crémieux c'est à dire que vous voyez des médecins tout d'un coup rentrer dans la logique T2A mais comme des champions de la T2A un collègue néphrologue propose de faire un grand business de dialyse parce que c'est rentable avec 700 dialyse c'est la directrice d'hôpital qui le rappelle en disant c'est peut-être pas la mission et l'éthique d'un médecin de savoir si l'activité doit être rentable ou pas donc oui ces politiques sont autorisatrices oui si parce que j'ai connu l'époque où en gros on travaillait trop dans les hôpitaux ce que nous disaient certains c'est que qu'est-ce que vous faites là cette heure-là vous êtes même pas couvert par une assurance si vous arrive quelque chose j'ai connu il a l'orgasme de salle d'opération c'est quasiment pervers il passe sa vie à l'hôpital puis maintenant on dit mais il pointe comment il se comporte regardez-les regarde-leur montre les mêmes qu'on dit il faut du travail posté il faut faire un travail posté où est-il à cette heure-là on doit savoir donc c'est des politiques autorisatrices alors moi je par exemple je veux dire que je peux être d'accord avec François Crémieux tout à fait c'est-à-dire qu'il y a besoin d'une modernisation de la médecine en fonction des progrès de la médecine des besoins de la population oui point de vue technique on a besoin de centres lourds donc il faut des filières de soins il faut regrouper les moyens mais ce qu'il y a derrière ça il y a une idée que les médecins par définition sont des conservateurs sont corporatistes sont moi mes collègues de cardiologie de la Pitieu ce n'est pas des grands progressistes on leur a construit un bâtiment cœur ils ont fusionné 4 services nous on va fusionner 5 services on n'est pas spécialement très progressistes on va disparaître les services sur les départements c'est en face par contre on leur a mis 6 ans changé le plateau attendez c'est pas T2A c'est pas rentable il faut rajouter 24 lits vous voyez ce qu'on nous a dit on a rajouté 24 lits pour que ce soit T2A rentable puis maintenant on nous dit du coup il faudra mettre de la rhumatologie où est le projet médical ? bon donc il y a un problème qui est comment moderniser le système de soins et ça on ne le fera pas sans financement il y a un deuxième problème qui est l'efficience du système de soins et de tous ces gaspillages bon mais si on mélange les deux alors ok si on disait seulement il faut un certain nombre d'actes parce que c'est un critère de qualité très bien alors allons-y sur ce critère de qualité qu'il ne faut pas confondre avec le critère de rentabilité alors ça ne suppose pas seulement d'avoir un chiffre mais de dire est-ce que ce centre qu'on va fermer effectivement il est de qualité médiocre ou de bonne qualité est-ce que l'alternative qu'on offre offre une meilleure qualité à la population on a fait ça nulle part attendez il y a eu 1000 établissements de santé qui ont été restructurés dans les 10 dernières années est-ce qu'il y a une seule évaluation il n'y a aucune évaluation il y a eu seulement les présidents de CME qui ont été auditionnés pour savoir ce qu'ils en pensaient et en gros ils ont dit dans 30% des cas ça a été rentable financièrement et dans 30% des cas ça a été au contraire coûteux et bien souvent on sait que faute de projet médical ça a été une catastrophe alors s'il s'agit de discuter qu'il faut être à 6 heures d'un centre de cardiologie interventionnelle pour qu'on puisse dilater une coroner et éviter l'infarctus 3 heures pour un accident vasculaire cérébral oui il faut regrouper des moyens il faut mettre ça sur la table c'est un grand chantier enfin les médecins de 58 qui ont accepté le plein temps ce n'étaient pas des progressistes bon il faut arrêter cette suspicion sur les médecins et sur les élus ce qui est le plan commun des gens qui dirigent c'est de toute façon en face de nous on est des conservateurs la vérité c'est qu'en face vous avez des gens qui ont différentes positions il faut qu'ils puissent exprimer par exemple soyons très concrets au nom de quoi faut-il fermer la chirurgie cardiaque de Mondor plutôt que celle de Bichat ou de Pompidou où a été la méthodologie pour discuter de ça qui en a discuté réellement sur les différentes positions quel a été le rôle habituel alors les médecins ont leur responsabilité c'est à dire qu'on a supprimé les mandarins il n'y en a plus mais on a gardé les méthodes c'est à dire que rien ne t'est pour flinguer un médecin qu'un autre médecin bien plus efficace que l'administration donc comment on peut régler une méthodologie non mais si on voulait moderniser le système de santé on permettrait comment une communauté médicale doit émerger et organiser elle existe dans les hôpitaux à peu près elle n'existe pas ou chez elle par exemple de la paix d'une région elle existe pour chaque hôpital comment on peut passer à cette étape c'est pas ce qu'on a fait ce qu'on a fait c'est qu'on a dit ces gens là c'est des ingénieurs qui fassent leur job maintenant on va prendre des managers le syndicat des cadres hospitaliers a changé de nom il s'appelle le syndicat des managers hospitaliers et 20% viendront du privé je voudrais bien savoir le bilan de madame Rosemary Van Lerberg directrice de la paix venue de chez BSN on allait voir ce qu'on allait voir elle avait un salaire qui était pas celui de la fonction publique mais qui était missionné pour remettre la paix à l'équilibre elle est partie en disant la paix est en équilibre bravo merveilleux 6 mois après il y avait 32 millions 1 an après il y avait 96 millions son successeur sûrement était-il nul donc est-ce que c'est ça l'exemple de management qu'on offre au corps médical donc les mea culpa on peut en faire sur la poitrine mais il faut en faire sur la poitrine de tout le monde on ne va pas sur la poitrine des autres alors nous avons les nôtres la capacité à créer une communauté médicale mais l'exemple du management même cette loi HPST totalement ahurissante pour avoir vu ça de près quand Robert Debré fait la loi de 58 sur les hôpitaux qui est la seule grande loi progressiste qu'il y a eu en France fondamentale il crée un comité interministériel en dehors du gouvernement dans lequel il y a tous les acteurs il y a le ministère de la santé il y a le ministère de l'éducation la recherche et la sécurité sociale là qu'est-ce qu'on fait on fait l'inverse on fait une loi sur le management de l'hôpital pendant ce temps au ministère de la recherche dans le dos de madame Bachelot on fait une commission Maresco on dit entre la chambre de le parlement et les sénateurs on fera des amendements contre Bachelot et puis pour le financement on verra ça plus tard parce que c'est le PFSS c'est en septembre on démembre l'organisation et la pensée du système médical français donc les gens qui nous donnent des leçons d'organisation et de management quand on les voit à l'oeuvre c'est spectaculaire moi je voudrais qu'on m'explique comment on a pu faire le bail amphithéotique de l'hôpital sud-francilien 1 milliard gratuitement vendez compte c'est fantastique l'état n'a plus d'argent une banque vous construit l'hôpital gratuitement merveilleux pour 30 millions d'euros de loyer par an pendant 40 ans 1 milliard 200 000 ok la cour des comptes dit si on avait pris les marchés publics l'horreur absolue dont vous parlez auquel je suis d'accord avec vous sur les crayons les gommes et les voyages ça aurait coûté la moitié un peu plus que la moitié bon le paradoxe absolu c'est qu'à la paix on aura fait un bail amphithéotique c'est le bâtiment endocrino de la pitié il va nous coûter trois fois ce qu'aurait fait le marché public m'a dit le directeur de l'hôpital bon on est c'est les mêmes qui disent mais ces médecins sont des réactionnaires qui ne savent pas s'organiser bon c'est une partie de vrai mais enfin bon pas plus que ça Dominique Doury je suis pharmacien à l'hôpital de Gonesse et j'ai donc suivi de donc j'ai pu suivre depuis mardi la CME extraordinaire j'ai pu suivre le conseil de surveillance je n'en fais pas partie mais enfin j'ai suivi les événements dont on parle beaucoup à l'hôpital et je connais aussi pour en faire partie le groupe qui s'est hissé jusqu'à l'ARS cet après-midi pour vous rencontrer alors je n'en doute pas que vous les ayez bien accueillis mais je tiens quand même à souligner que vous avez été quand même très durs c'est à dire qu'on n'a pas un tal seuil c'est un fait mais on a trois mois pour fermer enfin l'hôpital de Gonesse a trois mois pour fermer l'activité alors que paraît-il on a 16 mois pour essayer de se mettre au seuil et après 16 mois pour fermer ça fait quand même 32 mois donc je ne pense pas qu'ils aient la prétention de le garder mais enfin au moins qu'il y ait une organisation et vous avez parlé d'organisation vous n'avez pas réussi à les convaincre de l'organisation que vous avez donnée mais quelle est-elle ? moi naïvement je me disais avec la loi HPST mon dieu il va y avoir des regroupements parce qu'il y a un meilleur plateau technique et puis il y aura des médecins plus formés et puis comme ils feront ça tout le temps ils le feront mieux donc le patient il aura à se déplacer mais enfin bon il sera mieux organisé mais en fin de compte là je constate que c'est un peu comme la loi des 35 heures où on devait moins travailler pour permettre à d'autres de ne plus être au chômage là on devait se restructurer pour permettre aux patients d'être mieux pris en charge mais non en fin de compte on ne se restructure pas on ferme un peu par l'acheter mais pas seulement je vous propose de prendre l'exemple d'un hôpital B qui ne soit ni Gonesse ni un autre parce que je risque de me faire choper par la patrouille une deuxième fois mais un hôpital B qui aurait comme ça un service de cardiologie interventionnelle l'un des enjeux c'est la règle est que quand vous avez un service de cardiologie interventionnelle et vous faites des angioplasties il faut accueillir 24-24 parce qu'on n'imagine pas qu'on dise qu'on puisse monter un stent en urgence jusqu'à 18h30 ou jusqu'à 22h mais plus à partir de minuit ou à partir de 3h du matin etc lorsqu'un hôpital B réalise autour de 1200 1300 1500 qui sont ceux qui en font le plus on a vous faites la division par 365 jours vous faites la division jour-nuit et vous imaginez que celui qui est de garde la nuit et qui éventuellement va vous accueillir après un infarctus et une phase aiguë va monter son énième stent sur une période de 24h il aurait été là soit en fin de journée soit en début d'après-midi soit au cours de la nuit dans les situations dans lesquelles on a des activités de plus petit volume 250 300 j'en sais rien on a des situations dans lesquelles l'individu qui est là le cardiologue qui est là va monter un stent d'abord en moyenne toutes les 24h dans la réalité un jour sur deux le jour un jour sur deux la nuit c'est pas tout à fait comme ça parce qu'il y en a qui se sont faits plutôt de manière programmée et d'autres pas bref la probabilité pour que vous tombiez à deux heures du matin sur un cardiologue qui montera son premier stent depuis un certain temps qu'on aura monté peu dans la semaine et qui donc aura une dextérité y compris manuelle et y compris avec l'équipe qui l'entoure plus faible que celle du voisin est élevé alors pour sortir de la question de Gonesse ou de tel hôpital ou de tel autre la question qui est posée c'est comment est-ce que si on admet que dans un certain nombre de cas André Grimaldi et moi sommes d'accord sur le fait qu'il faut organiser les choses différemment parce que la science a évolué et il le dit parce que la médecine n'est plus la même et il le dit parce que les pathologies chroniques sont en train de changer le rapport à l'hôpital parce que la situation n'est pas la même dans le 93 et dans le 92 dans les zones rurales du 77 et dans les zones urbaines de Paris-Intramuros si on admet que tout ça conduit à un faisceau qui a priori légitime le fait qu'il faille réorganiser les choses ma seule question est de savoir et peut-être André Grimaldi a-t-il la réponse comment est-ce qu'on peut engager ce processus là en essayant de faire en sorte qu'à chaque fois que ceux qui essayent de restructurer les choses le font qu'on ne se retrouve pas systématiquement à démoraliser absolument toutes les équipes impactées alors peut-être qu'une des réponses c'est celle d'André Grimaldi tout à l'heure qui disait en 58 large consultation large consultation pardon large concertation et puis aboutissement sur une loi partagée avec l'ensemble des acteurs etc on peut peut-être se dire qu'avec l'ensemble des acteurs je ne suis pas tout à fait sûr André Grimaldi avec les quelques acteurs leaders d'opinion parisiens qui en 58 ont emporté l'adhésion de l'ensemble de leur communauté parce qu'à l'époque votre communauté celle des universitaires et plus largement celle des médecins était emmenée par un petit nombre de gens qui emportaient l'adhésion de tous ceux qui derrière eux leur faisaient confiance et leur disaient ok puisque vous partez sur cette loi là alors nous vous accompagnons la situation aujourd'hui n'est pas tout à fait la même celle de l'organisation de votre communauté à la fois médicale et hospitalière n'est pas la même la concertation aujourd'hui ne peut plus s'organiser de la même manière le rapport avec les élus n'est plus le même et il ne s'agit pas simplement de convaincre un grand PUPH de cardiologie qu'il faut réorganiser la cardiologie interventionnelle encore faut-il aller convaincre l'adjoint au maire chargé de la santé et c'est légitime qu'on le fasse et ma dernière remarque André Grimaldi en termes de prophétie autoréalisatrice ne nous faites pas le soupçon a priori de considérer soit les médecins soit les élus comme étant soit bloquants soit conservateurs soit pire encore idiots ce n'est pas la conception que nous avons en tout cas pour la plupart d'entre nous je crois et en tout cas pour ce qui me concerne à titre personnel et donc oui nous passons beaucoup beaucoup de temps à essayer d'expliquer de convaincre et d'emporter l'adhésion on n'y arrive pas toujours Philippe Bataille sociologue école des hautes études en sciences sociales et SNRS trois toutes petites remarques même pas des questions la première c'est de souligner l'ampleur je dirais de l'instabilité du diagnostic au moment où des acteurs des professionnels des hommes et des femmes de terrain rencontrent des décisionnaires des proches du pouvoir politique etc c'est assez impressionnant et pour assister à différentes réunions j'avoue qu'une ampleur pareille est rare on entend dans un premier temps un premier tour de table qui grosso modo si on s'est bien compris met en discussion la tendance libérale ou en tout cas l'exercice non pas de la médecine libérale mais du logiciel du paradigme libéral dans son rapport à l'instrument de santé etc et on a pour réponse la mise en cause du comportement des consommateurs des malades avant de parler de l'intérêt que l'on peut avoir pour les électeurs lorsque le calendrier électoral rapproche les échéances et je dirais c'est extrêmement large comment se parler ou comment s'entendre ou comment penser même l'idée de réforme s'il n'y a pas un minimum d'accord sur le diagnostic or depuis tout à l'heure on ne cesse de voir ce désaccord s'étendre avec une réponse de mon point de vue très étonnante qui a clairement glissé du reste non pas l'acteur malade mais clairement consommateur voire effectivement la cadori des électeurs pour le dénoncer j'ai bien compris mais nous révélant tout de même le contenu des pratiques politiques ou de la représentation politique des questions de santé dans ce pays la deuxième remarque porte sur la question sur les valeurs et de dire nous sommes dans un exercice un rapport qui aujourd'hui ne se fonde plus sur des valeurs clairement identifiées le problème c'est que la santé est devenue une valeur c'est à dire que dans l'exercice de santé il s'agit de réaliser une des valeurs qui s'est vraiment imposée d'après la seconde guerre mondiale et qui mêle effectivement des questions compliquées du rapport personnel à son corps de la question des émotions enfin toutes ces choses aujourd'hui qui effectivement déboulent dans le cabinet du médecin y compris avec des demandes et donc je répète moi qu'on ne saurait les réduire à des attitudes de consommateurs et nous sommes dans un exercice qui au fond pose aussi la question des normes et pas seulement des valeurs des normes professionnelles des identités professionnelles bref de ceux dont il me semblait qu'à s'apparticiper de la soirée de ce soir et de le dire donc je ne développe pas plus mais de dire que la discussion porte sur la réalisation d'une valeur qui est devenue dominante qui est la santé qu'ailleurs on appelle le bien-être et qu'on diffusera dans la société de manière différente et la dernière remarque je ne vais pas mais la dernière remarque je rejoins Gilles Bruckner j'ai été je prends un mot nuancé parce qu'il peut y avoir un problème de sémantique tout simplement mais j'ai été relativement abasourdi d'entendre les médiateurs de la République considérer que la gratuité est un cadeau de la République que ce soit un bien éventuellement et un bien collectif précisément mais en aucune circonstance l'idée d'un cadeau dont on a peur qu'on nous le retire si on ne le mérite plus alors que c'est quand même un produit collectif et un prélèvement collectif et donc un système de redistribution sociale or quand je pense que quand on assiste ou on constate que l'idée de redistribution sociale pourrait être résumée dans l'image du cadeau je pense qu'effectivement à ce moment là on prend un risque énorme de digression Claire je vous rejoins assez sur le côté diagnostique et je pense qu'une partie de la souffrance des soignants qu'on a exprimé aussi aujourd'hui c'est qu'on est tous conscients de la nécessaire restructuration qu'on doit vivre aujourd'hui mais elle est en gros à marche forcée et sans qu'on ait vraiment qu'on sache vraiment où elle nous mène et je crois que tout ce qui a été dit sur certains d'entre nous l'ont dit sur l'évaluation et je pense que c'est quelque chose qui nous manque on a l'impression qu'on fait des réformes on les accumule on nous donne des indicateurs qu'on accumule aussi et ça c'est sûr et en gros à terme on ne sait pas si finalement on a réussi ou si ce qu'on nous a imposé nous a permis de progresser je vois les pôles je vois tout ce que on dit qu'on est conservateur on nous a imposé quand même un nombre de réformes en peu de temps qui a été quand même assez considérable et on a joué le jeu on y est allé sauf que les pôles on est tous allés très confiants en se disant bon très bien on va avoir une certaine autonomie on va réussir à faire des projets menés des choses et puis finalement à terme on se rend compte que le déficit est tel que de toute façon les pôles c'est un leurre quelque part et ça ne nous permet absolument pas de s'investir de faire des projets puisqu'il faut combler le déficit de tout le monde donc c'est un peu ce côté où on nous a accumulé des réformes on nous a dit vous allez voir vous allez avoir plein de choses et puis finalement arrivé à terme on a des contraintes qui augmentent en permanence sans pour autant qu'on envoie des retombées en termes de qualité de soins de voilà moi je pense que notre souffrance est à ce niveau là c'est qu'on a on ne sait pas vers où on va André Grimaldi veut intervenir rapidement oui parce que nous on ne sait pas où on va mais il y en a qui savent il y en a qui s'appellent ça s'appelle hôpital entreprise les gens ont dit non c'est pas on ne va pas le dire parce que politiquement on ne peut pas le dire mais enfin les gens les plus sincères ils le disent et donc évidemment on va privilégier quoi des structures de gestion sur les structures de soins donc c'est pas les services ou les départements on peut regrouper etc c'est un projet médicaux mais c'est des pôles et on fait comme on peut pour qu'il y ait quand même un projet de soins parfois il n'y en a pas du tout bon alors on fait comme on peut etc etc tout est dans cette logique là jusque dans le vocabulaire c'est plus le service des usagers encore moins le service des patients c'est le service client c'est des gains de productivité c'est pas exprimer les gaspillages tout est employé dans ça c'est les hôpitaux ont gagné des parts de marché voilà c'est le langage courant c'est pas je suis dévoué c'est je travaille à flux tendu bon c'est ça donc tout ça et alors si on veut que le débat soit plus clair c'est ça pour se créer mieux un il faut déconnecter le problème financier rentabilité enfin un peu de clarté du problème du problème médical si on prend le problème de l'évolution de la médecine il y a un fil à plomb en point de vue d'organisation au point de vue relation patient-soignant entre médecins et paramédicaux et donc en termes d'organisation et de financement c'est maladie aiguë par rapport à maladie chronique le problème c'est qu'évidemment ça peut passer de l'un à l'autre mais c'est un fil à plomb en gros la T2A pour des gestes techniques ou des maladies aiguës ça peut être pour une cataracte ambulatoire pour une séance de dialyse gestes techniques c'est adapté comme mode de financement c'est totalement inadapté pour la maladie dont je m'occupe bon donc c'est un autre mode de pensée on le fait pas c'est aussi un choix il faut deuxièmement déconnecter public-privé au lieu de dire je suis complètement désaccordé avec toi François c'est pas important privé-public mais c'est fondamental ah bon c'est fondamental et la séparation autrement dit comment on fait cette séparation mais pas de convergence tarifaire c'est un non-sens la convergence tarifaire ça s'appelle un prix de marché administré sur un prix de marché administré les gens qui peuvent licencier les gens qui peuvent s'adapter seront toujours qui choisiront les activités rentables si l'accouchement par voie basse n'est pas rentable ils n'en font pas sur les en France les césariennes ça va de 15% à 40% le taux de césarienne pour accouchement dans les 15 top niveaux des césariennes c'est 11 ou 12 cliniques privées donc le lit c'est 30% la muette c'est 40% c'est que des femmes à très haut risque donc voilà bon donc c'est pas vrai on peut pas il faut séparer donc la convergence tarifaire peut être maintenue sur la base d'une convergence segmentée comparons ce qui est comparable comparons la paix de Paris avec Lyon avec Marseille et ou autre etc mais pas avec Bourges et puis comparons pas une clinique privée avec Geoffroy Saint-Hilaire avec la pitié-la-pétrière et dire que c'est au même tarif c'est aberrant et c'est un choix de le dire c'est pas des erreurs techniques enfin sur le plan de la démocratie le principe pour même la rythmologie même pour tout c'est il n'y a pas qu'une seule solution si on dit il y a une seule solution c'est ça qu'on entend ça s'impose ça c'est faux face à un problème il y a forcément plusieurs solutions et quelle est la bonne technique d'un manager c'est de faire apparaître par les professionnels et par les usagers les différentes propositions qu'est-ce qui s'est passé en 1958 ça a été une guerre dans le monde médical d'un côté il y avait Dossé Legrain ceux qui avaient été aux USA ceux qui comprenaient que la biologie il fallait qu'elle rentre dans les hôpitaux et qu'on passe au plein temps qui ont trouvé un grand leader en le personnage de Robert Debray trajectoire personnelle et qui ont pu l'imposer grâce à Michel Debray premier ministre du général de Gaulle gouvernant par ordonnance parce qu'on était pour moi la guerre d'Algérie mais c'était une violence inouïe dans le monde médical et c'est sûr qu'une restructuration fera des clivages fantastiques mais où il est le débat pour savoir quel est le centre de cardiologie de chirurgie cardiaque qu'il faut fermer à la paix il n'y est pas de nulle part il est une lettre de l'ARS envoyée brutalement à l'hôpital Mondor où il est le débat qui argumente les uns et les autres qui prend le temps de cette argumentation et voilà comment tout le monde se trouve soudé à ce moment là coude à coude bloquons cette position donc voilà si on veut changer réellement et je crains qu'on peut appliquer des mauvaises politiques en étant un bon élève deux dernières questions bonsoir je vais d'abord me présenter un peu précisément pour soutenir ma remarque je m'appelle Quentin Charpentier là je suis étudiant actuellement en première année de médecine j'ai fait au préalable une licence d'économie gestion donc je comprends vraiment de quoi vous parlez quand vous parlez de management d'entreprise etc j'ai aussi beaucoup fait de politique donc j'ai côtoyé beaucoup de responsables de ministres entre autres et voilà tout ça pour dire déjà mais c'est pour c'est pour c'est pour donc il y a environ je vous raconte une petite anecdote il y a environ 10 jours 15 jours Quentin Charpentier je vous l'ai déjà donné il y a environ 15 jours je suis allé à l'hôpital de Nanterre pour faire une prise de sang et j'ai discuté avec l'infirmière et je lui ai demandé comment se passait la vie dans le monde médical en ce moment et elle m'a dit très mal moi je suis sur la retraite heureusement et elle m'a expliqué et c'est là que je rejoins le monsieur de la santé publique c'est que le problème finalement est complètement politique c'est à dire que les gens qui sont au pouvoir prennent des décisions bon pourquoi je ne sais pas trop mais dans un but uniquement financier et elle me dit ma question c'est plutôt qu'espérez-vous de cette conférence actuellement parce que ces gens-là je ne pense pas que les gens vous écouteront parce que elle m'a pris l'exemple des hôpitaux des services de cardiologie qu'on fermait un peu partout elle m'a dit à l'époque qu'on fermait les services entiers les gens hurlaient donc les politiques maintenant ce qu'ils font c'est qu'ils ferment quelques lits par ici quelques lits par là quelques lits par là pour que ça se fasse plus discrètement donc à partir de là et c'est bien ce qu'on a vu avec le médiateur qui était ici aussi il vous a écouté pourtant vos remarques étaient absolument tous pertinentes et claires en sens mais il était d'accord avec vous ce qu'il veut dire mais je suis sûr que si vous lui avez posé la question il y a un an et sûrement on lui a fait il aurait été aussi d'accord avec vous pourtant rien ne change donc à quoi sert concrètement cette conférence parce que ce que vous dites est très bien apparemment tout le monde est d'accord avec vous mais je suis sûr que dans un an rien n'aura changé alors qu'attendez-vous concrètement de ce que nous faisons maintenant vous voulez j'ai pas le bras c'est long est-ce que vous pouvez venir bonjour je me présente Françoise Apieu je fais partie du comité de patients de l'institut Curie alors je vais poser pas poser une question mais je vais faire une proposition j'ai été invitée par madame Bachelot à participer à la mission de bien traitance ces derniers mois et on n'a jamais parlé de la maltraitance des médecins je le regrette beaucoup en étant ici ce soir je pense que c'est une chose qu'on devrait faire et peut-être informer les patients combien il est difficile d'exercer votre métier en ce moment et si je fais le résumé de la bien traitance je pourrais dire qu'on a conclu une des conclusions il y a un rapport de 589 pages donc je ne vais pas vous en faire le résumé ce soir mais une des conclusions a été que la bien traitance du patient retombait raisonnée sur la bien traitance du médecin et c'est ça que je vais vous dire ce soir comme peut-être notre optimiste si vous continuez à bien traiter les patients je pense que vous serez valorisés c'est tout ce que je voulais dire on arrive au terme si vous voulez bien de cette réunion et je voudrais dire quand même à Quentin qu'il y a peut-être un intérêt déjà de l'avoir entendu ce qui est une chose importante quand même et peut-être d'avoir fait un débat qui se voulait le plus clair et je crois qu'on a été amené à parler différentes interventions à ce que différentes approches puissent se faire alors je vais peut-être demander à la fin à nos invités s'ils ont quelques mots pour redonner l'enthousiasme parce que c'est ça il faut en tant que doyen il faut que tu redonnes le punch l'enthousiasme c'est un des plus beaux mots de la langue française c'est le souffle intérieur le dieu intérieur c'est ce qui nous manque actuellement en tous les cas du côté hospitalier je voulais dire à monsieur Crémieux que dans les restructurations pour lesquelles nous sommes auxquelles nous nous ne sommes pas opposés je suis d'accord avec ce qu'a dit Claire Lejeune vous avez vu le nombre de réformes qu'on nous a collées et de pseudo-réformes les pôles par exemple les médecins devaient gérer on n'a jamais géré les directeurs d'hôpitaux étaient trop enfin ne voulaient absolument pas donner le carnet de chèques non je vais vous dire que dans la restructuration le point le plus important pour moi c'est de poser la question autrement c'est l'accès aux soins en tant que doyen on m'appelle de plus en plus c'est des gens uniquement les gens riches ou des gens pour avoir un rendez-vous plus rapide s'il faut attendre six mois ou un an pour avoir une intervention de chirurgie cardiaque pour reprendre mais je ne veux pas polémiquer à travers l'histoire de Créteil la vraie question c'est est-ce quel est l'accès aux soins la conséquence d'une restructuration et l'accès aux soins des patients je pense que progressivement et je je suis convaincu que avec ce transfert voulu parce que les chiffres on leur fait dire et c'est vous qui me l'avez dit un jour d'ailleurs on leur fait dire ce qu'on veut aux chiffres un petit peu moins d'endam un petit peu plus de ça les tarifs baissent il l'a vraiment dit il me l'a dit en privé on peut on peut et surtout tout à fait autre chose c'était sur l'équilibre d'un service ou d'un pôle donc on peut les dés sont pipés le but de la manip c'est que le secteur public diminue au profit du secteur privé et moi non plus je ne suis pas d'accord avec ce que m'a dit le confrère tout à l'heure le secteur privé ça n'a rien à voir ils sélectionnent leurs patients ils ne prennent pas les urgences dès qu'ils ont un problème grave ils l'envoient à l'hôpital parce que ça coûte cher ils ne prennent pas les patients en 6D1 ils ne prennent pas les patients infectés avec des thérapeutiques qui coûtent 1000, 2000, 4000 euros par jour etc donc les dés sont complètement pipés ils ferment la boutique à 6h du soir ils ne prennent pas la précarité ils ne prennent pas les gens qui n'ont pas de carte bleue ils ne prennent pas etc c'est pour ça qu'on ne peut pas on peut être complémentaire vous pouvez dire tout ce que vous voulez mais il y a le secteur public qui est financé par les contribuables et ce n'est pas un cadeau je suis d'accord que ce n'est pas un cadeau c'est l'argent public redistribué et donc moi je dis dans toutes les restructurations il faut toujours penser à l'accès aux soins combien de temps faudra-t-il aux patients pour accéder pour faire une paire de lunettes dans certains endroits ou avoir une intervention il faut parfois attendre un an ils viennent à Paris etc donc moi je crois qu'il faut penser toujours aux conséquences pour les patients et leur accès aux soins quand on me téléphone pour avoir un rendez-vous parce qu'on n'arrive pas pour un cancer à voir quelqu'un avant 6 mois c'est pas normal voilà vous savez le doyen est quand même l'un de mes meilleurs élèves oui parce que je m'occupe ici de l'éthique médicale parce qu'ils viennent dire en deux mots ce qui vient d'éclore depuis quelques années et quand même ça a donné un prix Nobel quand même mais d'économie c'est quand même Amatya Sen qui a clairement dit qu'il fallait arrêter de donner des droits qui étaient hypothétiques théoriques et ce qui était important c'était l'accès aux droits c'est ce que tu viens de dire et il a donné une définition de la santé quand même qui est très intéressante puisque c'est l'accès à la fois à l'éducation en fait un certain nombre d'éléments que nous appelions services publics et qui permettait la construction de ce qu'on appelait le citoyen et qui faisait que qu'on soit riche pauvre blanc noir ou d'une autre couleur et bien ce qui était important c'était la reconnaissance sociétale ce qu'on appelle le pacte le pacte dont vous a parlé tout à l'heure donc et c'est vrai qu'on est en train d'abandonner ça par rapport à un autre système et il faut le dire et ceux qui rentrent dans ce système il est important qu'ils en aient leur pleine conscience et donc la question c'est de savoir est-ce qu'on rentre dans le système comme disait Michel Foucault il faut tout le temps être dans un système dans une forme elle a tout le temps tort elle n'est jamais l'expression d'une vérité il faut être dedans mais par contre il faut lutter contre ou est-ce qu'on se trouve en dehors en définitive du système mais pour prouver quoi de quelle manière est-ce que c'est une opportunité et c'est vrai qu'il y a une véritable question politique et je crois que c'est important qu'au moins si certains se sont posé la question et je suis heureux que ce soit un étudiant de première année qui la pose parce que la médecine c'est quand même pour lui plus tard j'espère qu'il va d'ailleurs réussir son examen de première année n'est-ce pas mon cher Quentin mais au-delà de tout ça il est évident que c'est le débat le mot a été dit le fait que l'on débat et je crois qu'aujourd'hui on l'a fait bien sûr donner des réponses on ne serait plus dans une réflexion éthique on serait en définitive dans des conduites à tenir que chacun d'ailleurs se contredise d'autant plus que le commandeur le débat est vif d'autant plus les tensions sont importantes dès lors qu'on n'attaque aucunement les personnes ce qui est important c'est justement qu'il y ait des tensions et c'est ce qu'on appelle l'éthique dans une vision purement économiste historique de telle ou telle de telle ou telle vision etc donc je pense que c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment alors vous allez être tous un tout petit peu ennuyés parce qu'on va bientôt terminer alors beaucoup vont dire Hervé a pas donné assez la parole à André Grimaldi alors pour ceux qui sont en manque parce qu'on comprend qu'il y ait de véritables états pathologiques où va le système de santé français c'est écrit avec Claude Le Pen qui doit pas être d'accord avec lui en priori puisque Claude Le Pen on le voit de toute façon depuis 30 ans comme d'ailleurs la plupart des économistes il faut être très clair et depuis 30 ans on a que des difficultés enfin donc ça montre bien que peut-être non mais j'ai rien contre lui mais c'est pour dire que c'est peut-être pas l'économie contre la médecine qu'il faut faire c'est le véritable débat beaucoup plus ouvert tel qu'ils ont été appelés avec peut-être une notion de savoir quelle est en définitive la société qu'on est en train de construire Noël Lenoir lorsqu'elle a fait son rapport qui a abouti comment dire à la bioéthique et aux lois de bioéthique disait que nous avions à penser la nouvelle société que c'était un choix de société fondamental parce que la première industrie qui a été importante ça va être les biotechnologies par rapport au corps bon est-ce que pour autant tout le monde y a réfléchi y compris en faculté de médecine j'irai à part bien sûr Paris V la réponse est non alors deuxième livre si jamais on n'est pas comment dire satisfaits du système de santé français c'est l'hôpital malade de la rentabilité par André Grimaldi ils sont ici si éventuellement vous voulez bien sûr vous les procurer il en existe bien sûr d'autres qui vont dire exactement le contraire je vous conseille fortement de les acheter parce qu'en fait ce qui est important c'est peut-être que vous fassiez vous-même votre propre je dirais idée et pour terminer quand même puisqu'on avait invité le médiateur j'ai quand même demandé à Loïc Ricourt qui le représente là s'il pouvait au moins nous dire comment l'enthousiasme se cultive merci Christian pour répondre à enfin on va pas relancer le débat ce que disait Gilles Brucaire sur c'est un cadeau enfin ce que disait Jean-Paul Delvoye c'est un cadeau la gratuité est un cadeau de la république je pense qu'il faut pas dénaturer les propos de Jean-Paul Delvoye vous connaissez l'homme l'humaniste qu'il est je crois que surtout ce qu'il a voulu aborder l'expression c'est le comment trouver le juste équilibre entre l'économique et l'éthique et que de toute façon il faudra bien de la régulation il faut bien de la reconstruction je reviens sur ce que vous disiez là on est dans notre petit milieu parisianisme etc mais sur l'ensemble de la France il y a des restructurations il y a des discussions avec les ARS et ça se passe très bien hier j'étais dans le sud de la France voilà il faut pas croire qu'il n'y a pas de confrontation souvent difficile et dure on aboutit à des choses et souvent des crises et de l'énergie des crises peuvent en sortir beaucoup de choses deuxième réflexion monsieur le doyen berche sur le privé le pôle santé du médiateur de la république s'occupe aussi des étapes enfin s'occupe regarde aussi et est attentif à ce qui se passe dans l'hospitalisation privée on peut pas dire que l'hospitalisation privée ne prend pas en charge les urgences c'est 8 millions de personnes qui sont hospitalisées qui passent par les services des urgences je prends l'exemple la semaine dernière j'étais à l'hôpital privé d'Anthony c'est 50 000 passages aux urgences alors on n'en est pas encore aux 88 000 de l'hôpital de la Réboisière mais ils acceptent la CMU ils acceptent tout type d'urgence sans dépassement d'un horaire et aller visiter ça vaut le coup là aussi on peut apprendre je crois qu'il faut aussi se remettre en cause il y a des tas de choses qui se passent aussi dans le privé dans une petite ville de province vous avez souvent l'hôpital et la clinique privée et elles se répartissent bien les activités sans que ça soit hyper rentable pour des structures privées qui sont souvent à la limite voilà ce que je voulais aussi dire et puis je reviens quand même sur parce qu'on est en contact avec le terrain en permanence et je vous parlais du malaise le malaise il est partout il est dans le public il est dans le privé les médecins sont mal à l'aise mais les directeurs d'établissements aussi et je reviens sur ce quand même se redonner du sens à cette relation soignant soigné madame mais je ne sais pas où êtes-vous vous parliez de bientraitance mais des violences voilà vous êtes caché violence envers les professionnels oui c'est vrai que c'est un gros souci si on n'identifie pas cette violence si on ne régule pas cette violence on aura un transfert d'agressivité des praticiens des soignants sur les usagers du système de soins merci en fait il n'a pas voulu vous donner la conclusion pour me la laisser en fait j'ai le principe de jouvence vous pouvez remarquer que je ne vieillis pas au désespoir de ceux qui veulent me remplacer j'ai la réponse et la réponse c'est Husserl qui vous la donne tout simplement vous voyez ça fait bien de citer Husserl comme ça en plus voilà et c'est tout simplement dans le problème de la crise quelle est la définition de la crise et bien la crise c'est le moment opportun qui va nous redonner de l'enthousiasme où on se pose enfin les vraies questions c'est à dire que pendant toute une période alors c'est pas comme ça qu'il l'a dit bien sûr que pendant toute une période on a négligé beaucoup de choses on a peut-être joué sur beaucoup de pratiques peut-être éventuellement de conduites à tenir qui ne correspondaient plus tellement à l'évolution de la société et c'est vrai que de penser la société avec une démocratie sanitaire il y a peut-être éventuellement à mettre dans la démocratie sanitaire tout ce que nous venons de parler ce soir c'est à dire d'être au clair vis-à-vis avec notre rapport à l'autre ce que nous avons l'intention d'être ensemble et surtout cela a été dit le rapport intergénérationnel c'est à dire la vision que nous avons des autres éventuellement différents voire malades c'est à dire pratiquement vulnérables et je ne parle pas des autres personnes dont on s'occupe accessoirement qui sont précaires voire complètement exclues et qui risque en grande partie de nous poser peu de problèmes et je ne parle pas non plus de ces autres pays cela a été fait mention où on parle de dignité on se gorge de ce mot mais les dignités sont un peu différentielles c'est un peu comme les monnaies en définitive donc l'enthousiasme il est là il est tout simplement de se dire que nous sommes en pleine position nous sommes des acteurs et donc nous n'avons mais oui non mais nous avons non mais pas tout va bien tout va bien parce que enfin il y a des grimaldis qui s'expriment mais oui parce qu'il y a des crémieux qui peuvent tout à fait répondre parce qu'il y a des clercs le jeune des serges poireaux d'eau bien entendu qui sont amenés à témoigner à le faire et à faire réfléchir ceux qui sont censés c'est à dire les politiques à prendre des décisions et c'est vrai que la santé a toujours été politique c'est pas notre ami sociologue qui va dire le contraire dès qu'on parle du corps on est dans le politique il faut être très clair donc c'est à nous de réfléchir et cette faculté de médecine il y a réfléchi et voilà le 7 avril prochain prenez vos agendas et c'est pas une pub parce que c'est important pour vous c'est tout à fait dans la droite ligne on va parler de la désacralisation du corps est-ce qu'il est nécessaire de désacraliser le corps et y a-t-il pas nécessité en même temps parce qu'on aime bien les contraires on pense d'ailleurs que les contraires il faut les concilier et bien souvent et souvent que les choses contraires se formulent en même temps je crois qu'il y a un grand métaphysicien qui l'a dit avant moi Héraclite bon il n'empêche que est-ce qu'il ne faut pas en même temps faire une sacralité du corps mais laquelle ? alors on a demandé un philosophe qui a réfléchi là-dessus et que j'ai déjà entendu c'est pour cette raison qu'il vient j'espère qu'il vous plaira à Bertrand Vergely donc Bertrand Vergely va nous le traiter et on a fait venir trois autres collègues et je tiens à remercier déjà les collègues qui sont venus là aujourd'hui parce que c'est pas évident mais si on veut réellement que les choses ne se passent pas en dehors de la médecine encore faut-il que les médecins s'y intéressent et que les médecins participent et surtout qu'on les écoute alors ce sera Philippe Beaune qui comme par hasard dirige comment dire le service de biologie et il se retrouve à la tête de banques d'organes de cellules etc c'est peut-être pas loin de la désacralisation du corps éventuellement de Henri Kress qui est consultant actuellement et qui a développé avec son élève le genre développe les transplantations rénales à Necker et de Jacques-Patrick Barbay qui lui a eu la fameuse histoire de Saint Vincent de Paul et qu'il est important de revisiter quelques dix ans plus tard par rapport à ce que c'est vis-à-vis justement de la considération que nous avons du corps et de sa conservation jusqu'à pourquoi pas le fait de le monnayer donc au 7 avril prochain merci d'être venu et nous vous attendons avec plaisir merci Merci.